Musique 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 Le moment que je quittais j'avais laissé 3, 2, 55 là-bas près que les autres, on les aménait ceux qui sont là-bas, il y avait berdem là-bas Voilà, le bêteur qui nous garde maintenant à la ci-directe Oui, tout était garé là-bas. Bien, ça veut dire qu'il y avait effectivement des chars au camp Al-Fayaya sous le commandement du colonel Mamadi Détouré dans la nuit du 18 au 19. Oui ou non ? Ça, c'était garé là-bas. Il y avait des chars garés là-bas. Oui. Mais ces chars-là n'ont pas intervenu. C'est ça ? C'est ça qu'on va dire. Très bien. Et vous, vous étiez couché chez vous. N'est-ce pas ? Parce que vous n'étiez pas de service. Vous n'étiez pas de service du tout. Voilà. Et le matin, c'est vous qui avez fait appel aux fidèles pour la prière. Oui ou non ? Oui. Parce que vous êtes mieuxsins. Oui. Dans votre quartier. Je suis très très bien. Bien. C'est pour cette raison, dans ce dossier, on rencontre des mieuxsins, on rencontre des ménagères, on rencontre des portes-géros, on rencontre toutes catégories professionnelles confondues qui vous laissent s'emparer du pouvoir. Ce qui est vraiment extraordinaire. Mon capitaine, lorsque vous êtes arrivé au camp Al-Faïa, je vais très rapidement, et à l'essentiel, vous vous êtes désigné ou on vous a désigné ? Oui, on m'a désigné. Vous avez été désigné ? Oui. Bien. Et vous avez dit ici que dès que vous avez appris que le président de la République est attaqué, vous êtes immédiatement venu au camp Al-Faïa, oui ou non ? Je suis surpris qu'il soit attaqué. Oui. Il y a un débat, débat, débat. Dès que vous l'avez appris, vous êtes venu directement à votre unité de base, oui ou non ? Oui. Est-ce que vous avez traîné même les pas dans le quartier ? Non. Bien. Si vous vous reprochez de quelque chose, vous seriez venu au camp ? Si vous étiez dans la conception, la préparation, la mise en application d'une manière quelconque, vous seriez venu au camp ? Non. Bien. Vous seriez resté à la maison et qu'on vienne vous chercher là-bas, oui ou non ? Oui. Bien. Donc, est-ce que vous maintenez que votre délégation qui s'est rendue au PK-40 ? Oui. était composé du capitaine Abou Bakar Laïk Kondé, colonel Mamadi Touré, colonel Kemon Diakiti. Pardon ? Colonel Kemon Diakiti. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Donc vous étiez quatre. On était trois. Trois. Oui. Capitaine Abou Bakar Laïk Kondé, colonel Mamadi Touré et vous-même. Colonel Mamadi Touré n'est pas parti, c'est lui le commandant Blendé. Colonel Kemon Diakiti. Mamadi Détouré, c'est lui le commandant Blendé. Lui n'est pas parti. Lui n'est pas parti. Voilà, lui n'est pas parti. C'est une décision importante. C'est lui qui a donné l'insclusion d'aller là-bas. Voilà, capitaine Abou Bakar Laïk Kondé et colonel Kemon Diakiti. Oui, oui. Ils ne sont pas de Dalai. N'est-ce pas ? Du tout. Vous ne pensez pas que s'ils aussi étaient de Dalai, ils seraient là aujourd'hui ? Non. Hein ? Non. S'ils étaient de Dalai comme vous ? Ils feront comme moi, ils. Ils allaient dans cette salle. Ils vont venir. Oui ou non ? Ils vont venir. Parce qu'on allait dire que vous avez fait cause commune et que vous avez saboté le char ensemble. Oui ou non ? Oui. Très bien. Mon capitaine. Oui, maître. Je voudrais vraiment savoir le 19. Oui. Pendant que le président de la République avait été attaqué le 18. Oui, maître. Par la grâce de Dieu, il a été sécurisé. Oui, maître. Toute l'armée guiléenne était en bras. Oui, maître. Tous corps confondus. Oui, maître. Les armes légères, les armes lourdes avaient été prépositionnées pour toute autre éventualité. Réellement. Quelle urgence il y avait maintenant de quitter Conakry, aller jusqu'au BK40 pour dépanner un char. Est-ce qu'il y avait une urgence pour cela ? Même lorsque nous sommes allés dehors, quand nous sommes organisés là-bas, je ne pense pas que c'est à cause de l'attaque-là. Est-ce que c'était opportun de dépanner ce char-là ? Non. Ce n'était pas opportun, oui ou non ? Non. S'il avait été dépanné, il allait servir à quoi s'il avait été dépanné ces jours-là ? C'est pour défendre la position qui est là-bas, ce n'est pas pour autre chose. La position qui est à Dubreka. Oui, oui. Et l'attaque n'a pas eu lieu à Dubreka. L'attaque a eu lieu ici à Kippé. Effectivement. Et à ce que je sache, le petit matin, le chef de l'État était déjà en sécurité. Oui ou non ? Effectivement. Bien. Donc un éminent confrère a dit ici, et a l'idée, c'était pas pour dépanner le char. C'était pour vous faire promener. Ensuite, comme vous, vous êtes de Dalin, et tout le monde sait ce que représente aujourd'hui Dalin, il fallait coup de coups pour vous mettre aux arrêts. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah, avec tout le monde. Très bien. On vous a rappelé ici, certains actes que vous pouvez poser et qui peuvent être constitués du sabotage. On vous a dit, est-ce que vous avez débranché les piles ? Non. On vous a demandé ici, est-ce que vous avez, je ne sais pas, vous avez mis une batterie à la place d'une autre ? Vous avez répondu non. Oui ou non ? Non. Bien. Donc en réalité, après avoir constaté que la batterie, ce n'était pas un problème de batterie, mais de démarrière, en principe, on ne devait plus vous inquiéter pour cela. Oui ou non ? Oui, maître. Très bien. Est-ce que dans le règlement militaire, est-ce que saboter un char est une faute disciplinaire ou une infraction, à votre connaissance ? S'il y a sabotage. S'il y a sabotage dans le règlement militaire. Parce que dans le code pénal, ça n'existe pas. S'il y a sabotage, oui. Quand on signe celui qui a saboté et connu, le chef doit le convoquer. Oui. Pourquoi tu as saboté ? Oui. Pourquoi il y a ça et ça ? Il donne l'explication. Oui. Après, si le chef est satisfait, d'accord, s'il n'est pas satisfait, il fait un rapport contre toi, il dépose à la dame ou à la police, à moins. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce que cela est arrivé une seule fois à votre connaissance ? Pardon ? Est-ce que cela est arrivé une seule fois, à votre connaissance, à vous ? Non. Ce n'est jamais arrivé ? Du tout, du tout. Je n'en ai jamais vu quelqu'un arriver à personne encore. Je n'en ai jamais vu ça. Personne n'est pas saboté le char de maman. Personne. Personne. Et c'est une première, quand même. C'est la première fois. C'est la première fois que j'entends ça. Que vous soyez jeté en pâture pour avoir, selon eux, saboté le char. Ce qui n'est pas juste. Déplôme. Bien. Vous avez dit ici que lorsque vous avez appris la nouvelle de l'attaque du chef de l'État, vous avez été choqué. Vous maintenez cette déclaration ? Je me suis choquée du cas de passer la chose. Et même maintenant, là, vous êtes choqués. Jusqu'à présent, même moi, je voulais savoir, je voudrais qu'on vérifie jusqu'à connaître celui qui a attaqué le président de la République. Très bien. Très bien, je suis citoyen dynien, 100%. Voilà. Je suis... Bien. Mon capitaine, on a parlé ici d'urgence. On a parlé ici de guerre. À votre connaissance, est-ce que le 19, on était en guerre ? Ah, non, maître. Hein ? Non ? Bien. Si c'était pendant la guerre, est-ce que ces chars-là seraient restés dans ce Tétal si le pays était en guerre ? Non. Hein ? Non ? Bien. Alors, on dit que vous avez déclaré ici que vous êtes arrivé à la gendarmerie. Oui, maître. Mais avant d'arriver à la gendarmerie, vous avez posé la question à votre colonel Mamadi de tourer, en demandant de savoir pourquoi on vous arrête et qu'on vous a indiqué un verset qui était sur le tableau. Oui. Vous pouvez me rappeler ce verset-là ? Ce verset-là, c'est l'oeuf que je suis venu là-bas un jour, je trouvais, c'est écrit sur le tableau en arabe. On n'est pas la petite écrite. C'est vous qui avez écrit ? Non, c'est... Je viens, j'aime bien. Je vis l'écriture-là. Je me demandais qui a écrit ça. On me dit que c'est le colonel Mamadi de tourer. On me dit le colonel Mamadi de tourer. Je dis, ah, je dis, c'est bon. Maintenant, lorsqu'on m'a pris maintenant, lorsqu'il m'a mis à la disposition de jette, je me dépose à la gendarmerie, je fais demi-tout, je le dis, la fois passée, mon colonel, je vis, et une écriture là-bas, qui est le tableau. Je demande de me dire que c'est vous qui avez écrit. Pour le nâtre, c'est à la gendarmerie, toute personne finira par mourir. Oui. Bon, merci et au revoir. C'est tout ce que je dis. Bien. Ce n'est pas vous qui avez écrit ce verset là-bas. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est lui qui avait écrit. Bien. Lui-même, je commande un délit. OK. À la gendarmerie, on nous a posé trois questions. Première question, où vous étiez dans la journée du 18. Deuxième question, est-ce que vous connaissez le commandant Aobé ? Si. Troisième question, est-ce que vous connaissez Baba Lumi ? Si. N'est-ce pas ? Exact, commandement. Bien. Est-ce que les réponses négatives que vous avez données à ces questions-là ? Je dis que je ne les connais pas. Moi, je commande un délit, comme on m'a dit Aobé. Bien. C'est entre m'a aidé que je vous parle. Oui. Je ne sais pas si c'est un bâtiment, si c'est un animal, si c'est quoi, je ne sais pas. Est-ce que, réellement, réellement, si on ne voulait pas de vous dans cette affaire-là ? À travers vos réponses-là, est-ce qu'on n'allait pas vous laisser rentrer à la maison ? Eh, laissez-moi vous dire, maître. On allait vous laisser rentrer à la maison. La commission qui était là-bas, ce n'était pas la commission d'enquête. Voilà. C'est la commission d'arrêtation. Voilà. C'est tout. Très bien. Bref, ils ne sont pas voulu laisser celui qui ne connaît rien dans la salle. Ils sont vérifiés, vérifiés. Quand ils terminent l'explication, mettez-lui dedans. C'est tout pour rien. On n'a jamais dit que toi, tu ne sais rien, il va laisser toi. Bien. Mettez-lui dedans et sabotez un char en Guinée désormais. Vous êtes en prison pour deux ans. Effectivement, maître. C'est ce qui vous arrive. Et même si, d'ailleurs, il n'est pas établi que vous avez saboté le char, mais tout de même, vous faites deux ans en prison. Vous avez fini, maître. Bien. C'est ce qui est vraiment extraordinaire. Maître, vous avez fini. Je termine, monsieur le président. Alors, mon capitaine, je voudrais terminer par vous présenter mes condoléances. Vous pourrez comprendre le reste. J'ai appris qu'il y a un certain Dalin qui est décédé dans le frache. Toutes mes condoléances. Effectivement. C'est un vrai. Voilà. Merci, monsieur le président. Merci, maître. Maître, maman, c'est le yaleux. Maître, votre dernière question, c'est quoi? Votre dernière intervention, c'est ce que c'est? Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Ma dernière question, je n'ai pas compris quoi. Non, je lui ai présenté les condoléances. Arrêtez ça, arrêtez ça. Pour le décès de son frais dans le crash. Ah, d'accord. Merci. Voilà. Voilà. Mon capitaine, le sabotage d'un char est un fait grave, très grave. Nous n'allons pas banaliser cela. Lorsque des armes ou des équipements devant intervenir dans un conflit sont sabotés pour les rendre inutilisables, c'est un fait très grave. Très, très grave. Bien. Nous ne sommes pas là pour banaliser ce fait. Notre préoccupation, c'est de savoir ici, qu'est-ce que vous, vous avez fait et qui puisse être assimilé au sabotage d'un char. C'est pourquoi les questions que nous posons tournent autour de ça. Que quelqu'un ait saboté un char, c'est en fait. Mais est-ce que c'est quelqu'un là, c'est vous? Je vous remercie de m'approuver. Vous savez, quelquefois nous nous rejoignons. Voilà. Maintenant, c'est à vous de démontrer si, avec M. le procureur, si Elage Abdoulaye Dallain Diallo a saboté le char. Et je crois savoir que jusqu'à présent, aucun fait tangible n'a été démontré ici susceptible d'être assimilé à un sabotage de la part d'Elage Abdoulaye Dallain Diallo. Voilà. Deuxième petite question. Enfin, deuxième observation. Une question maintenant. Il a été dit ici que nous étions en temps de guerre. Que nous étions en temps de guerre. Et que, est-ce qu'il n'y avait pas urgence ce jour-là à dépanner ce char-là? Mais, je crois savoir que vous n'étiez pas chef de mission. Ou bien c'est vous qui étiez chef de mission. C'est un département le chef de mission. C'est le capitaine Abdoulaye Boubacar Laikonde. C'est le colonel Jadite qui était le chef de mission. Chef de mission. Mais, c'est Abdoulaye Boubacar Laikonde, c'est lui qui est allé m'informer. Allons, on va dépanner ce char-là, c'est tout à Pekaka. Donc, ce qui a dit, à un moment donné, que ce n'est pas un problème de patrie, mais c'est un problème de démarrage. Ou de démarreur. C'est Abdoulaye Boubacar Laikonde, même en personne, c'est lui qui a dit ça. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Donc, ce n'est pas vous de juger de l'opportunité ou de l'urgence. Excusez-moi, vous avez dit la fois derrière, quand on parle gros français, bon. On va être simple, parce qu'on n'est pas très fort, comme les gens de la partie civile. Qui a dit, à un moment donné, ah, ce n'est plus nécessaire, on va rentrer. C'est lui et même. Ce n'est pas vous. Abdoulaye Boubacar Laikonde, c'est lui qui m'a dit qu'à la panne, c'est le démarrière. C'est lui qui dit, rentrons, demain on va amener le démarrière, on va rentrer. C'est lui qui a dit, allons, c'est lui qui a dit, retournons. Je vous remercie. Et quand on a changé le démarrière, le char s'est allumé. On a pu allumer. Il m'a dit qu'il a amené des barrières, il l'a changé, c'est acquis. C'est ça qu'il m'a dit. Voilà. Il dit que le char a répondu. J'ai dit merci. Sur le président, il y a quelques questions que j'ai noté, que j'avais omis. S'il vous plaît, si je peux les poser à l'accusé. Oui. Au PK40, est-ce que vous avez dit ici qu'il y avait un groupe là-bas, non ? Au PK40. Oui. Ce groupe-là, qui était à côté du char, était composé. Comment est-ce que ce groupe était composé ? Il y a des équipages là-bas. Il y a des équipages de char et là-bas. Il y a des équipages de Burden qui sont là-bas. Ils sont tous de bled nez. Bien. Mais entre les postes, avec... Là où se trouve le gare et le char, c'est entre ici et l'arbre qui est arrêté là. Cet équipage-là, il n'y a pas de technicien là-bas ? Il n'y a pas de technicien parmi eux. Donc, ce point où se trouve le char relève du camp Alpahaya. Oui. Donc, quand le char est en panne, c'est le camp Alpahaya qui se déplace pour le dépannage. Même le bâtir ici, ça décharge, c'est à camp Alpahaya qu'on amène pour sarger. N'est-ce pas ? Vous avez un magasin de recharge de pièces ? Pardon ? Vous avez un magasin de recharge de pièces ? Ça, c'était fini depuis longtemps, on n'en est pas. Alors, si vous détectez une panne, une pièce en panne, comment est-ce que la pièce est trouvée ? On commande à l'extérieur ou comment on fait ? Avant, on avait les vieilles sars là-bas qui ne fonctionnent plus. Dans le cas où un sars arrive à tomber en panne, on va enlever sur un autre vieux sars là-bas. D'accord. On remplace. Très bien. Merci, M. le Président. Donc, j'aurai terminé par vous prier, comme les éminents confrères de la Partie civile ont sollicité. Je sollicite, M. le Président, qu'il vous plaise bien ordonner la comparution ici, de nommer capitaine Aboubacar Laikonde, colonel Mamadi Douré, Mamadi Douré, colonel Kemon Diakité, S. le Président, pour que vraiment des clarifications soient faites. Je fais mieux de cette émane. Je vous réponds depuis le premier jour de la comparution du capitaine. Oui. On a dit que ce témoin-là viendra. Merci, M. le Président. Merci. Ce témoin-là viendra, s'il vous plaît, à Dieu. Voilà, M. Bassiroubari a la parole. M. le Président, je ne parle pas beaucoup. Mais puisque tout tourne autour de ce char, il y a une ou deux questions à poser au capitaine Aboulaï Diallo. Capitaine Aboulaï Diallo, écoutez-moi bien. Avant le jour où on vous a envoyé au PK40 pour dépanner un char, est-ce que vous avez eu une seule fois l'occasion de manipuler ce char? Non. De toucher à ce que ça, depuis plus d'un an que je quittais là-bas, PK40. Sauf que c'est le jour-là que je suis réparti là-bas. Est-ce que vous avez eu à travailler sur ce char-là avant, ce jour-là, quand vous avez désigné pour aller le dépanner? Oui, chaque fois, quand le char est en panne, c'est nous qui va aller pour dépanner. Mais, plus d'un an maintenant, on n'a jamais été là-bas pour le dépanner. Plus d'un an, vous n'avez pas touché à ce char. Vous pouvez demander les éléments qui se trouvent là-bas, si on m'habille là-bas un jour là-bas. Bon, vous savez ou vous ne savez pas, je vous pose la question. Est-ce que vous savez qui a informé votre chef que ce char est en panne? Ah, je crois que le chef de PA qui est là-bas, c'est lui qui doit l'informer. Parce qu'il ne l'a pas informé à la période. Mais, comme il est là-bas, il le sait aussi, un commandant. Lui aussi, peut-être si le char ne l'a pas, c'est lui qui doit venir signaler. Avant, à ma compréhension. Bien. Vous êtes allé là-bas avec des batteries. Vous avez branché, ça ne marchait pas. Oui, maître. Est-ce que vous, capitaine Aboulaye Diallo, vous auriez pu saboter un char déjà en panne, en présence des deux officiers qui vous accompagnez, sans qu'ils se rendent compte? Non, maître. Est-ce que vous avez touché au démarrage? Non, maître. Je n'ai même pas été là-bas, vers le moteur. Mais, c'est ma dernière question. On a trouvé un démarrage. Quand on l'a monté, est-ce que le char a démarré ou pas? C'est ça qu'il m'a dit. Lorsqu'il est parti, ils n'ont pas vu le démarrage jusqu'il partait. Mais, quand même, il est allé. Le jour qu'on a quitté, l'an de l'an, il est allé. Il est revenu, il dit qu'il a amené un démarrage. Il a changé, ça répondu. Oui, je n'ai pas fait. Il m'a dit ça à la 20h comme ça. Il m'a dit, pas de garde. Je n'ai pas fait. Je vous remercie, monsieur le Président. Maître Bassiroubari a posé presque toutes mes questions. Je vais juste poser deux questions au capitaine. Mon capitaine. Oui, maître. L'équipe de dépannage était constituée de combien de personnes? L'équipe de dépannage, on est nombré là-bas, mais ça dépend de la mission. L'équipe qui est partie dépanner ce char. On était trois. Vous étiez trois. Oui. C'est une équipe, hein? Oui. À l'occasion, chacun donne un avis. Est-ce que vous aviez eu à donner un avis contraire à ceux des deux autres? Non, maître. Je suis leur subordonné. Pardon? Je suis leur subordonné. Vous étiez leur subordonné. Oui, maître. Quand ils vous ont fait appel, est-ce que vous aviez traîné les pas? Pardon? Vous étiez venu en retard pour faire dépannage? Là, on m'a trouvé sur place là-bas. Lorsque on m'a ordonné, je devais me connaître allé, qu'ils s'en amènent à la pick-up devant nous là-bas. On a pris les batteries, on a chargé, on a continué, on est parti. Vous n'avez jamais demandé à l'équipe de retourner et de revenir le lendemain, vous? Moi, je n'ai pas demandé ça, parce que ce n'est pas moi le subordonné. C'est le subordonné qui trouve nécessaire de rentrer et revenir le lendemain. Donc, on retient qu'il n'y a pas eu de contradiction du point de vue à vie entre vous et les deux autres. Du tout, du tout. Merci. Voilà, merci, maître. Maître Maki Touré, on voulait intervenir. Voilà. Les questions à l'accusé. Mon capitaine. Oui, maître. Si la question va vous déranger, ne la répondez pas. Si elle ne vous dérange pas, je vous prie de répondre. Merci, maître. Combien de chats dispose l'Almée Guinelle? Ne posez pas surtout les questions qui vont le déranger. Mais c'est pour ça que j'ai dit que ça dérange. Parce qu'en fait, le problème... On ne parle pas de questions qui dérangent l'accusé. Ni la plume, ni qui coûtent ça. Non, je vous dis pas. Non, nous sommes mal placés de ne pas le faire. On appelle ça secret défense. Non, on ne le sait pas. je pense que je suis quelque peu intelligent à dire si la question dérange je vous rappelle que j'ai fait le cas de problème pour moi merci Maki je passe à une autre question la cour voulait tout simplement vous faire observer que si c'est une question qui dérange qui que ce soit il vaut mieux vous abstenir j'accepte avec grand respect mon capitaine oui maître est-ce vous seul qui êtes habilité ou qui êtes compétent pour réparer les chars vous êtes le seul si je veux savoir si c'est vous seul qui avez la compétence ou qui êtes habilité à réparer les chars vous êtes nombreux on est nombreux d'accord et le chars qu'on dit que vous avez saboté on insinue dit-on bon dit-on bon je ne veux pas me répéter le chars le chars dont on insinue que vous avez saboté oui maître est resté combien de temps en panne avant que nous vous appellent pour la réparation je ne reconnais pas le nombre de jours qu'il était en panne mais quand même il était en panne et un peu l'autre panne parce qu'une fois là ils sont venus on nous a fait on est en train de dépanner les autres chars qui sont garés là-bas on m'a appelé on dit capitaine Ablajar on m'appelle au bureau je commence à vous je me dis non on dit retourne c'est capitaine là qui doit aller on dit on dit le chars qui se peut appeler à 40 est en panne on dit on doit aller là-bas pour vérifier la panne mais moi je ne suis pas parti on dit Ablajar Ablajar on n'a qu'à aller je ne sais pas si il était parti il n'est pas d'accord je ne sais pas il était déjà en panne oui oui pendant ce temps est-ce que d'autres chars aussi étaient en panne quel chars ouais les autres chars ouais si c'était un chars qui était en panne non c'est lui seulement qui était en panne après que les autres qui étaient là c'était la panne de moteur on a changé le moteur d'accord voilà d'accord et il s'est passé combien de temps à peu près c'est une évaluation comme ça vous n'êtes pas obligé de dire je veux une estimation approximative du temps qui sépare votre comment on appelle la demande le fait qu'on vous demande de réparer le chars et le jour de l'attaque à peu près il s'est passé combien de temps c'est l'endemain de l'attaque qu'on nous a dit d'aller dépanner ah c'est l'endemain de l'attaque l'attaque avait déjà eu à plein à l'année de la 18 au 19 maintenant la journée de 19 vers 10h on nous a dit d'aller dépanner donc c'est ce que je suis en train de dire voilà on vous demande d'aller réparer après qu'il y ait eu l'attaque après qu'il y ait eu l'attaque on nous demande maintenant d'aller dépanner d'accord mais est-ce qu'on vous a demandé est-ce qu'on vous a dit par exemple vous avez vous avez refusé de réparer le char parce que le char là devrait être positionné au domicile de présenter la république pour empêcher les anciens on vous a dit ça non maître on ne vous a pas dit que c'est le char là qui devait empêcher l'attaque on ne vous a pas dit ça non maître madame c'est la troisième fois que je vous pose la question on ne vous a pas dit que le char là devait être positionné pour empêcher l'attaque il a été à la position défendre le Pk 40 il ne vous parle d'accord il n'y a pas autre ordre qui vient en tout cas il est là-bas pour défendre le Pk 40 mais selon vous la confusion qu'il y a eu entre vos chefs quant à la situation de la panne qu'est-ce que cela vous dit on dit tant que c'est le démarreur tant que c'est la batterie tant que c'est ceci ou cela ça veut dire quoi que le char n'était pas en panne ou bien on ne pouvait pas le déparer enfin ça c'est à dire de répondre à la prête pour nous comme on était pour un qu'il nous a allé en panne mais comme on ne nous a pas ordon d'aller sauf le jour qu'on nous a ordon d'aller on est allé on a vervé on a contacté la panne donc ça veut dire dans tout ça que vous vous devriez faire le mécanisme après la mort c'est ça non ? c'est ça non ? en tout cas c'est ça maître il y a de terminer maintenant on a fini avec les avocats de la défense il y a plus d'autres questions ? oui monsieur le président oui je voudrais que monsieur Ablaï Diallo retienne définitivement qu'il est poursuivi pour complicité c'est-à-dire son implication présumée dans le sabotage du système d'allumage du char qui était positionné au BK40 de Kabelet je voudrais savoir si cela est clair à son niveau moi je suis clair c'est que je vous ai dit j'y mette ok et je voudrais relever également monsieur le président que le problème du sabotage n'est pas une création de la chambre d'accusation si vous prenez l'ordonnance de non-lieu partiel et de transmission des pièces à monsieur le procureur général page 30 page 30 il est clairement dit s'agissant du capitaine Ablaï Diallo conduit devant la commission d'enquête par son commandant d'unité d'avoir sapoté le système d'allumage d'un char cité au BK40 de Kabelet le 21 juillet 2011 capitaine Ablaï Diallo rejette en bloc les faits mis à sa charge il déclare n'avoir fait aucun sabotage sur ce char dont il était chargé de dépanner ce 19 juillet il soutient plutôt avoir utilisé tous les moyens dans sa possession pour le faire démarrer et c'est dans ce déchèque qu'il revenait informer sa hiérarchie de la situation et en même temps solliciter une permission car ce jour il était souffrant je ne vais pas continuer la lecture donc ce n'est pas une invention ou une imagination de la chambre d'accusation ce concept est venu monsieur le président avec le dossier de la procédure parce que déjà au niveau du juge d'instruction on parlait du sabotage maintenant M. Traoré a posé le problème nous nous n'avons pas d'a priori est-ce qu'il y a eu sabotage est-ce que l'accusé est impliqué dans le sabotage je crois que c'est l'essentiel des débats autour de M. Diallo et je respecte l'honnêteté intellectuelle de mon distingué confrère M. Traoré quand il rappelle avec force que l'on ne doit pas banaliser le sabotage d'un dispositif militaire quel que soit d'ailleurs le dispositif et donc c'est ce que je voudrais relever en posant le passage une seule question à M. l'accusé et vous avez dit que vous êtes des daliens répondant à une des questions d'un de vos avocats que c'est pour cela que vous êtes là maintenant est-ce que vous savez que c'est en raison de votre implication présumée dans le sabotage du système d'allumage du char qui est fait au PK40 et que vous êtes là ou bien parce que vous êtes des daliens répondez veuillez répondre à cette question et si vous êtes des daliens dites-moi si daliens est une république dans une république vous allez me suger beaucoup si vous mettez le courant je vais dire mes camarades là m'ont envoyé comme de répondre au nom de daliens à part de ça je n'ai rien fait je n'ai rien fait donc ne prêtez pas le flanc à des arguments tribaux qui vont vous éloigner de votre champ de défense battez-vous pour démontrer et d'ailleurs vous êtes présumé innocent mais je vous vois mal d'aller sur des bases ethniques ça ne ferait que vous enfoncer parce que la figure la plus emblématique des daliens c'est monsieur c'est monsieur Séroudalé même une seule convocation ne lui a été adressée dans ce dossier et il est libre de tous ces mouvements c'est lui qui conduit la manifestation de l'opposition aujourd'hui je vous remercie pour la sérénité du débat moi je pense que la cour dans l'avenir devrait réagir plus fermement lorsque chaque fois l'une ou l'autre des parties devait aller sur un terrain comme celui sur lequel on veut nous amener c'est à dire des considérations qui n'ont absolument rien à voir avec le dossier mais savez-vous capitaine remettre que dans tous ces procès verbaux nulle part il n'est porté capitaine Abdoulaye d'Aleine Diallo nulle part est-ce que vous le savez est-ce que vous savez que nulle part dans ce procès verbaux il ne s'agit que de monsieur capitaine Abdoulaye Diallo est-ce que vous le savez maître dans mon service là où je travaille non non il n'y a fait même qu'il ne m'appelle même pas après c'est tout c'est comme ça que mon commandant m'a déposé ici parce que ça m'a eu mal entre moi et lui depuis 92 je servais avec lui là-bas mais il n'y a pas eu mal entre moi voilà maître voilà maître oui moi je vous demande de faire taire tout ce qui concerne l'ethnie ou quoi que ce soit voilà pourquoi de faire taire tout ce qui concerne l'ethnie ou le village dans le dans l'intervention de la défense il est poursuivi pour complicité voilà vous avez demandé la parole pour poser des questions exactement relativement à ce fait voilà si vous avez des questions oui par rapport à cela non monsieur le président j'ai bien des questions mais il faut éviter maintenant on continue il faut éviter de politiser ce débat de donner une cohérence ethnique ou politique à ce débat moi c'est ça mon souci c'est tout alors donc il ne faut pas qu'on ne le croit que s'il a été arrêté c'est parce que il y a de dalin ou il peut prendre le nom de dalin moi je relève que nulle part dans son dossier il n'y a pas de questions je j'ai des questions mais ça me paraissait important de faire cette précision monsieur le président si vous avez des questions posez-les maintenant capitaine Abdoulaye Yalou oui maître savez-vous dans le droit guinéen on n'acquiert pas un prénom de façon fantaisiste si on doit changer le nom savez-vous qu'il faut s'adresser à une juridiction civile par une requête au fond de rectification de prénom ou de neufaille patronimique est-ce que dans votre défi militaire administratif il n'est pas pris quelque part Abdoulaye Dalingano oui parce que partout là on se passe dans votre défi on demande mon adresse partout là on se passe on demande mon adresse est-ce que je dis est-ce pas l'adresse est-ce que votre nom quand vous venez à la retraite vos papiers ils sont établis au nom de Abdoulaye Yalou ou bien Abdoulaye Dalingano oui capitaine bon votre silence ne m'étonne pas s'il vous plaît s'il vous plaît parce que l'un de vos avocats est venu je vais continuer monsieur le président ça me paraît extrêmement important en tant que parti civil maître écoutez monsieur Diallo est-ce que au camp dans vos documents administratifs il est porté Daling tout le monde connaît que je suis de Daling partout là où je passe quand je donne mon adresse je donne à Daling c'est ça mais dans les documents vous avez fourni les dossiers déposé mon interne de naissance dans les documents administratifs le mot Daling n'est pas ressorti si j'ai deux parties là partout là où je fournis les dossiers les gens vont comprendre que vraiment je suis de Daling c'est tout et puis dans mon service encore tout le monde m'appelle Daling Daling on vous appelle capitaine Abdoulaye Diallo mais communément au camp vos collègues ils m'appellent Daling le pays parmi Daling on vous appelle communément par ça voilà d'accord bien alors en temps utile monsieur le président je cherchais simplement à faire remarquer à votre cours que cette affirmation procède simplement la volonté de dénaturer n'est-ce pas ce débat et c'est ce que on ne devrait pas se prêter à ce jeu maintenant capitaine Abdoulaye Diallo oui maître tant le compte rendu fut fait pour dire que savez-vous qu'un char si ce jour la décision a été prise de repérer n'est-ce pas ce char est-ce que nous n'étions pas le 19 le 20 dans une situation de crise d'incertitude d'insécurité ne pensez-vous pas qu'il y avait besoin qu'il y avait urgence de déployer maître vous avez posé cette question ne revenez plus sur ça avance non non parce que je réponds à une des remarques non non vous n'avez pas à répondre s'il vous plaît oh mais monsieur le président s'il vous plaît s'il vous plaît cette question a été posée plusieurs fois parce que l'autre question on a insinué pour lui qu'on n'était pas en période de guerre qu'on n'était pas en période d'urgence alors moi je voudrais sincèrement ces insinuations que vous faites entre vous je vous prie si la cour de toute façon nous pensons que cette question a été posée plusieurs fois s'il y a une ouverte question il faut la poser oui mais notre réaction dépend oui mais nous ne sommes pas pour ça maître la main non non moi je veux passer vous n'avez plus de questions oh mais monsieur le président moi je ne voudrais vraiment pas incidenter ce débat alors comptez sur ma bonne foi et uniquement mon comportement n'est quitté que par la recherche mais alors uniquement la recherche de la vérité mais lorsqu'il y a des questions parfois qui semblent justement c'est à cause de ça que je ne veux pas que vous continuiez sur ce temps parce que ça va incidenter le débat pardon je ne veux pas que vous continuiez dans ce terrain là parce que ça va incidenter vous voulez répondre à ce qui s'est passé là mais c'est cela bien sûr c'est cela techniquement ce n'est pas un incident lorsque je veux faire observer que nous étions dans une situation de crise d'incertitude et qu'on dise non on n'est plus en train de dire la cour vous demande maintenant de poser d'autres questions à part cette question là et si vous n'avez plus rien on vous passe le micro monsieur le président j'avais besoin de relever cela et moi le plus important que la cour comprenne que la mesure qui a été prise ce jour était une mesure absolument nécessaire je vous remercie monsieur le président voilà moi je veux poser d'autres questions la cour voudrait vous demander il y a combien de ressortissants dans les militaires que vous connaissez il y en a assez mais dans mon service c'est autre cas il y en a assez c'est pas tout le monde qui travaille comme technicien déjà c'est pas tout les ressortissants militaires vous êtes le seul technicien de char vous êtes le seul technicien de char ressortissant de Dalet pour le moment oui voilà la cour appréciera voilà oui monsieur le président pour ne pas qu'il y ait des incidents pour ne pas que la partie civile ait à répondre ou bien que le ministère public même ait à répondre dans certaines questions ne permettez pas qu'on avance certaines choses là-bas c'est là qu'il faut commencer c'est là ne permettez pas qu'on avance certaines choses là-bas c'est ce que Mait Lamé veut dire et je suis tout à fait d'accord avec lui pour ce que je veux dire je voudrais simplement je ne suis pas surpris reconnaître ici reconnaître ici l'honnêteté intellectuelle de Mohamed Traori qui a reconnu ici que lui il est là pour sabotage complicité c'est une infraction qui existe dans la complicité on a dit ceux qui ont pardon promesse abus d'autorité de pouvoir machination ou artifice voilà maintenant ce qu'il faut prouver c'est est-ce qu'il est coupable ou non qu'on ne vienne pas parce qu'on n'a pas d'argument ici dire ce qu'il n'y a pas lieu de dire LH moi je vais vous rassurer une chose moi je ne sais pas d'où vous venez ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse ici c'est est-ce que vous avez commis les faits pour lesquels vous êtes là oui ou non voilà je vous remercie monsieur le président je vous remercie monsieur le porteur vraiment entre moi et des on n'a jamais saboté je n'en ai pas je sais vous comprenez qu'on a encore à faire avec lui parce que les témoins doivent venir faire leur déposition vous avez demandé la comparaison des personnes avec lesquelles il était en mission ce jour sur ce char donc gardez ça en vue voilà oui je vous remercie un moment je vous remercie le sujet pour l'enfer à poser le vrai débat c'est bon allo c'est bon première question est-ce que il y a eu sabotage d'un char au PK40 moi c'est ça deuxième question s'il y a eu sabotage est-ce que Elage Abdoulaye Dallin Yalno ici présent est auteur de ce sabotage voilà les questions auxquelles éventuellement la cour pourrait t'amener à répondre la petite observation que je voudrais faire monsieur le président nous sommes des êtres humains lorsque nous faisons l'objet d'une procédure on est arrêté nous sommes les premiers à nous poser des questions avant même l'arrivée des inquièteurs pourquoi j'ai été arrêté si dans notre fort intérieur nous n'arrivons à trouver aucune raison objective aux raisons aux motifs de notre arrestation ça peut laisser souvent la place à des situations c'est ce qui arrive si je n'ai pas été arrêté pour telle ou telle raison objective certainement j'ai été arrêté pour ça bien entendu cela peut ne pas être exact mais encore une fois j'ai commencé par dire que nous sommes des êtres humains nous avons des moments où notre esprit voyage il en est de même pour tout le monde ici présent monsieur le président c'est pourquoi quelquefois nous sommes amenés à poser certaines questions bien entendu je suis d'accord que en ce qui me concerne je n'accepterai jamais même si ce n'est pas moi qui dirige les débats je ne contribuerai pas au dérapage des débats mais de l'autre côté monsieur le président comprenons-nous acceptons le fait que quand on est vraiment arrêté après deux ans on n'arrive pas à avoir des raisons objectives ceux qui nous arrêtent ceux qui sont à la base de notre emprisonnement ne donnent pas des raisons objectives on se dit alors finalement certainement c'est pour ça que j'ai été arrêté voilà pourquoi parfois certaines choses se disent et si vraiment l'on estime de l'autre côté que c'est une façon de dénaturer d'ethniser ou de politiser les débats j'aimerais qu'on soit tous d'accord que nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas de politisation ou d'ethnisation je vous remercie en tout cas moi je ne serais pas ici à défendre ces messieurs-là pour des raisons ethniques parce que vous comprenez je ne comprends on vous comprend voilà monsieur le président oui je voudrais de façon peut-être à joindre comme on appelle joindre si vous voulez l'utile à l'agréable en ajoutant ceci à ce que mon compréhensible m'aura bien de dire je voudrais que ce soit du côté de la défense de l'accusation ou de la partie des parties civiles qu'on évite de lire les passages par exemple un simple exemple les passages des procès de la queue préliminaire notamment je prends un exemple banal c'est elle qui a financé le complot dès qu'on le dit ça crée des explications tout ce qui peut amener si vous voulez des répliques de nature amène ce débat dans un autre cadre que celui que nous recherchons on doit l'éviter on doit éviter même parler de commissions d'enquête les commissions d'enquête elles sont parlementaires ou de football il n'y a pas de commission d'enquête en matière d'infraction qu'on laisse ça c'est politique on doit éviter tout ça nous devons l'éviter si on ne veut pas que ce débat soit politique nous devons éviter de citer les dons d'un politique comme dit donc avoir financé tel si vous réussissez à cadre cela je crois que nous allons rester dans le cadre d'un procès normal un procès criminel toutes les questions tendacieuses qui vont pour le débat même si on va citer tel cadre tel leader tel militant ou tel personnel qui rampe de tel secteur qui a financé le monde de bonjour même si on dit ça c'est politique et c'est ethnique parce que nous savons que nous les partis n'est pas tout possible c'est des partis qui vont pour l'éviter c'est ça c'est ça le problème voilà c'est ça le problème mais quand il va m'éviter nous ne savons le contraire c'est des actifs moi je suis mis les vrais les actifs des actifs des actifs des actifs des actifs c'est pas le courant c'est leur laughing non un homme ils ne disent un homme c'est pas le éve là c'est c'est hein alors le principal c'est on c'est que 다가 la politique vous quelle so après on le Je suis misé dans notre mosquée. Pardon ? Je ne l'ai pas entendu. Dans notre mosquée, je l'ai dit, depuis 17 ans, je suis misé là-bas. Depuis 17 ans, vous êtes misé dans votre quartier. Et vous maintenez également que vos collègues au cas là-bas... Mon collègue vous appelle votre ordre ? Effectivement. Très bien. Est-ce que si on vous appelait, par exemple, Côte-au-Pôre-et-Aka, vous serez là ? Je ne pense pas. Très bien. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président, c'est inadmissible. C'est une autre... S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Alcédie, vous n'avez rien compris des débats ? Vous n'avez rien compris ? On n'avez rien compris. On est en train de calmer les esprits par rapport à cette question d'ethnie. M. le Président, il faut qu'il retire ce propos. C'est inadmissible. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, voyez-vous ce que ça fait. Vous comprendrez que je viens d'arriver, vous comprendrez que je viens d'arriver, vous ne savez pas que cette question a été posée, ou bien la cour avait demandé qu'on ne la pose pas. M. le Président, il n'était pas obligé de parler. M. le Président, procureur, ça va, ça suffit, ça suffit. M. le Président, il n'était pas obligé de parler. M. le Président, il n'était pas obligé, mais laissez la police avec le Président. M. le Président, s'il vous plaît. M. le Président, pendant que nous étions là en train de calmer les esprits, vous, vous venez, vous allumez encore le feu. M. le Président, voilà. M. le Président, je suis d'accord avec le représentant du ministère public quand il affirme ici que l'ethnie ne l'intéresse pas, que l'aspect politique ne l'intéresse pas. M. le Président, je suis d'accord, mais il a dit une chose, que je ne l'empêche pas avec lui. M. le Président, il vaut mieux vous taire. M. le Président, c'est fondamental. M. le Président, écoutez, si c'est pour polémiquer, moi je vous donne la parole pour poser des questions à l'accusé. M. le Président, si vous n'avez pas de questions, arrêtez ça. M. le Président, je voudrais tout simplement dire aux représentants du ministère public qu'il n'a pas à s'interroger. M. le Président, vous n'avez rien à lui dire. M. le Président, vous n'avez rien à lui dire. M. le Président, vous n'avez rien à lui dire. M. le Président, vous n'avez pas la parole. M. le Président, vous n'avez pas la parole. M. le Président, si c'est pour discuter, si c'est pour des questions, d'accord. M. le Président, très sincèrement, moi c'est pour des questions, pour ma compréhension. M. le Président, et si ces questions sont déjà posées, vous pourrez les rejeter. M. le Président, mon capitaine. M. le Président, vous avez dit ici que votre délégation qui a été au PK-40 était composée comme suit. M. le Président, vous, capitaine Aboulaï Diallo, vous, capitaine Aboubakar Laï Kondé, colonel Kemo Diakiti. M. le Président, vous avez quitté le camp à quelle heure, s'il vous plaît ? M. le Président, vous avez quitté le camp à quelle heure pour le PK-40 ? M. le Président, dans la PECOP de colonel Diakiti. M. le Président, vers 10h. M. le Président, vers 10h. M. le Président, vers 10h. M. le Président, vers 10h du matin. M. bien. M. la Président, quelle était l'ambiance au camp alpha et à ces jours là ? M. le moment qu'on quittait ? M. oui. M. non. M. quelle était l'ambiance ? M. où les militaires prenait des dispositeurs ? M. tout le monde attendait presque. M. OK. M. il y avait tous informés à cela. M. bon, comme tout le monde informait à cela. M. très bien. est-ce qu'on vous a arrêté en cours de route avant d'arriver au pk 40 est-ce qu'on vous a empêché à quelconque barrage non on a trouvé le barrage à accueillir bien j'étais arrivé à cagulé vous avez vu le char et vous trois vous êtes approché du chat ou trois ou bien vous étiez le seul à aller pour démarrer non non je suis allé avec les deux officiers bien vous trois donc vous étiez en contact avec le chat vous trois vous trois oui est ce qu'il n'a pas donné cette explication là ici oui monsieur le président c'est pour oui s'il vous plaît s'il vous plaît c'est pour ma compréhension voilà votre compréhension si vous voulez il peut reprendre voilà c'est pour moi il est allé c'est lui qui est monté sur le char il a installé les batteries les quatre batteries ou trois quatre batteries les quatre batteries il est allé dans la cabine de pilotage voilà d'accord merci monsieur le président a voulu démarrer et ça n'a pas marché il avait un second son chef qui l'a dit que c'est pas une affaire de batterie c'est le démarreur qui est point je vois la savoir c'est ce que nous avons retenu les deux autres étaient à l'écart ou bien j'étais et aussi à côté du char mais il a dit que l'on se voit était sur le groupe s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je m'arrête là ne m'aidez pas je n'ai pas besoin de voilà c'est ça ça vous satisfait s'il vous plaît s'il vous plaît ce président merci pour la mise au point là voilà j'ai compris que les trois étaient sur les lieux et que c'est lui qui est monté et qui a tenté de démarrer le char qui m'a dit qu'il était en contact lui aussi avec le oui bien sûr ah d'accord voilà c'est vraiment important ça oui c'est ça bon ok donc après vous avez constaté que c'était pas une panne de batterie mais une panne de démarrer et vous êtes tous revenus même les membres de l'équipage par là oui c'est sur le sard oui lorsqu'on m'a donné les batteries de rien salé j'étais assis à côté la dernière question oui mon capitaine oui vous déplacez à trois vous partez vous constatez que le char est en panne vous revenez si on devait poursuivre si on devait poursuivre c'est vous trois qui devraient être poursuivis ou bien vous seul merci monsieur le président c'est ma dernière question on n'a pas bien saisi et vous avez été vous avez constaté si on devait faire des poursuites est ce que c'était pas vous trois qui étaient sur le char qui était dans cette mission là qui devrait être poursuivie ah je pense que nous tous qui étaient partis si c'était à cause de sard là voilà voilà on devrait être poursuivre tous voilà très bien mais curieusement c'est tout c'est lui qui a trouvé la panne voilà est allé encore dépanner très bien c'est lui qui a constaté la panne c'est lui qui est allé dépanner voilà c'est lui qui nous a dit de rentrer oui et les deux autres là sont au camp ils travaillent tranquillement oui merci monsieur le président et vous êtes là c'est compris c'est compris merci la cour a compris j'ai pris la cour d'apprécier ce passage là et monsieur le procureur je vous remercie pour les interruptions oui mais travaillez vous voulez à tous les accusés que nous défendons lorsque vous défendez vous défendez contentez vous de vous défendre ne vous dépendez pas en chargeant d'autres personnes parce que vous ne savez pas quel sera le contenu du témoignage de ces gens là peut-être que ce sont des gens qui peuvent faire des témoignages à votre faveur donc les insinuations les supputations je vous en prie il faut vous garder de les faire s'il vous plaît monsieur le président je pense qu'on a fini avec le capitaine abdoulaye yalo voilà capitaine vous allez revenir plus tard lorsque les témoins seront là et je demande au procureur de faire venir capitaine abdoulaye et si bon la date c'est où ça va donner communiqué voilà justement mais notez notez ça d'une autre parmi des témoignages quels sont les noms sont et à pardon et là j'ai l'étude capitaine abdakar laïkwondi capitaine capitaine abdakar laïkwondi et colonne lettre en colonel qui est bon je sais qu'il ya quitté comment j'ai quitté oui oui tour et lui-même il a parlé de 1 2 il ya quelqu'un de 2 tour et là voilà maman dit de l'onel pas va dire tour et chef des blindés allez vous asseoir colonel bohamed sous colonel bohamed sous un colonel bohamed sous vous êtes nés à quelle année je n'ai pas compris vous êtes nés à quelle année en 62 à 1962 à kindia à kindia oui vous êtes fils de fait qu'elle nous a aussi et de arabia sous ils sont à vie non mon père est décédé c'est ma maman qui vit votre père est décédé feu vous êtes un professeur militaire de profession oui je suis artilleurs de spécialité un artiller artillerie de la grande artillerie guinéenne oui vous êtes marié je suis marié quatre enfants quatre enfants oui est ce que vous avez été une fois poursuivi en justice et condamné si vous avez été jamais 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 voilà il vous est reproché des faits de complicité par rapport au fait reprocher au au commandant à ob et autres non je je ne reconnais rien de ça je n'en sais rien je ne sais rien à c'est vous vous allez nous donner l'explication merci les circonstances lesquelles vous avez été arrêté et ce que vous amène jusqu'ici merci monsieur le président descendez descendez le pied c'était le matin du 19 juillet 2011 comme à l'accoutumée je fais la prière de l'aube après la prière de l'aube j'écoute toujours la france inter ou bien bbc c'est dans ça je suis allé auprès de ma voiture je suis rentré dans la voiture j'ai appelé le bouton c'est la france inter qui me qui dit cette nouvelle de l'attaque du domicile du prg ainsi je me suis précipité suis allé m'habiller madame m'a demandé à soumettre des pressions aujourd'hui j'ai dit oui il dit qu'est-ce que j'ai dit non ça c'est pas ton affaire je reviens donc j'ai piqué directement à l'archerie je me suis mis à la disposition de mes chefs et archer on est resté là en stand by on est resté là en quartier consigné jusqu'au lendemain du vin puisqu'on était là fatigué toute la nuit moi je me suis un peu dérobé pour aller manger à la maison parce que je loge dans le camp arrivé à la maison à peine je finissais de manger c'est mon téléphone qui sonne c'était qui c'était mon commandant d'unité le lieutenant-colonel pascal fariamara il m'a dit à mon ami sur où tu es je dis ah je suis pas loin c'est à la maison il dit bon viens vite là tu vas m'accompagner quelque part mais comme à l'accoutumé c'est un ami très sincère j'ai commandé l'archerie avant lui et en dehors des heures de travail bon on s'invite bon voilà chacun va chez lui pour moi ce n'est que ça parce que je n'ai rien derrière la tête je ne me reproche de rien ainsi j'ai pris la voiture j'appliquais directement à l'archerie arrivé à l'archerie dit bon mon ami garde ta voiture on va s'embarquer dans la voiture de service ainsi il m'a rien dit je me suis embarqué pour moi bon c'est assez allé quelque part comme d'habitude entre nous du temps à l'état-major général de la gendarmerie il m'a pas dit mot de l'attaque rien je suis resté somnolat même dans la voiture je dormais il était devant avec le chauffeur sur cela arrivé à la gendarmerie il s'est garé lui il est descendu il est parti faire une vingtaine de minutes après il est revenu avec un officier de la gendarmerie un colonel il dit mon colonel s'il vous plaît descendez vous allez vous mettre à la disposition de la gendarmerie tout juste pour une petite vérification si c'est possible tu me téléphones avant ça ou bien tu me régions à l'archerie j'ai dit ok hors de récit c'est ainsi on m'a escorté directement à l'éco 3 je suis resté à l'éco 3 arrivé et moi indexé un bâtiment vers côté est on me dit bon l'officier qui m'a envoyé me dit bon on va te présenter là-bas il ya la commission d'enquête là-bas de là je me suis présenté la première personne que j'ai vu c'était l'adjoint ousmann camara aussi l'adjoint de la gendarmerie au sommet camara ouais ousmann camara aussi l'adjoint de la gendarmerie à l'époque je ne sais pas maintenant s'il est là donc je laisse à lui il me dit à ce moment dit donc qu'est-ce qu'il ya j'ai dit on m'a dit de venir me présenter vers ici il ya d'accord d'accord il dit bon il ya un bâtiment un second bâtiment à côté va là-bas merci donc je me suis présenté j'ai trouvé un mari chef le mari chef me dit à mon colonel s'il vous plaît donnez votre filiation j'ai dit à j'ai dit elie de donner ma filiation le mari chef je dis d'accord j'ai donné ma filiation comme j'ai donné dans les rapports là bon ainsi il me dit bon mon collègue s'il vous plaît donnez moi tout ce que vous avez le béret le cinturon tout 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 et alors là j'ai fait je me suis exécuté j'ai déposé tout ce que j'avais mon téléphone et tout l'argent donc mais il me dit non mon collègue prenez l'argent je ne prends pas la responsabilité de l'argent j'ai pris l'argent mais à partir de ma position je voyais parce qu'il y avait l'arrestation en grande envergure je voyais des amis qui étaient en face de moi dans la cellule et les militaires les militaires et les civils non j'ai vu là bas colonel ça de diallo le capitaine le même capitaine ablay qui est là que j'ai reconnu à distance qui était là moi j'étais dans une petite salle en sorte de garde à vie quoi donc le mari chef me dit bon mon colonel s'il vous plaît vous prenez place ici à de l'issue proposée vous restez là en attendant c'était le 20 ou bien non c'était le 20 le 20 c'était le 20 juillet 20 juillet oui donc je suis resté là toute la journée il y avait un autre colonel auprès de moi colonel david rabat qui a déjà bénéficié d'un non lieu qui est sorti dont on est resté là jusqu'au lendemain mais bon on faisait qu'arrêter les gens on était nombreux la salle était petite maintenant le seul lendemain le vendredi on nous a affecté une salle dont nous étions 12 maintenant on est resté là jusqu'au lundi le 25 les interrogations préliminaires ont commencé capitaine qui m'a reçu il m'a pas posé beaucoup de questions il me dit bon mon colonel vous allez bien j'ai dit oui ça va il dit qu'est ce que vous en savez sur l'attaque du domicile du prg j'ai dit vraiment moi j'étais chez moi je l'ai appris par la france inter par la radio france inter donc il me dit ok il m'a dit bon retracez moi toutes vos activités du 18 la journée et la nuit j'ai dit merci j'ai dit d'abord moi je suis bilingue je suis bilingue c'est moi qui sert de trait d'union entre l'artillerie et les experts russes et ukrainiens donc dans l'instruction théorique et pratique de l'artillerie sur les engins de l'artillerie et dit ok j'ai dit ce jour là on a travaillé parce qu'on avait des engins qui étaient en panne on a travaillé jusqu'à 16h10 le colonel pascal fayamara le commandant de l'artillerie a dit oui on va dire allez-y vous rappelez il faut accompagner les actuaires maintenant j'ai dit ok a pas de problème je les ai accompagnés à la cité au bk on est resté là une heure de temps avec eux de là je me suis retourné à la maison bon moi généralement quand je rentre surtout que je venais d'être marié eh ben à partir de 19 heures je ne sors pas je suis rentré je ne suis plus sorti jusqu'au lendemain du le 19 c'est le petit matin maintenant et j'ai appris ça par la france inter dans ma voiture donc il dit ok il est bon vous n'êtes jamais sorti de de conakry dans ces jours si j'ai dit non ma seule soirée à conakry c'est de partir dans mon chantier à ben troya et des fois je passe la nuit là bas je reviens c'est tout à ben troya ben troya non ça c'est mon lieu de construction parce que là-bas je construis bon alors il me dit merci il me dit bon tu vous militez pour qui j'ai dit non mais écoute militaire pour qui je milite pour mon leader il n'a pas à me demander ça après il dit non mon colonel ça va ça va ça va il dit bon en résumé qu'est ce que parce que ce vous dites sur l'attaque du domicile du prg j'ai dit mon ami là où tu me vois moi je suis un nature aguerri avec mon expérience dans l'artillerie j'ai commandé la tuerie avant pendant et après les élections les deux tours on a géré le moment le plus farouche ici à conakry vous ne restez pas sans le savoir comment on a eu toutes les difficultés on a lutté contre vent et marée pour maîtriser nos hommes dans les unités je pouvais faire le rassemblement cinq fois par jour pour qu'il n'y ait pas les dérapages j'ai dit si je fais tout ça là et qu'il ya des mal intentionnés des mâles positionnés qui font péril encore et ben ma fois la quiotide guinéenne avec tout ce qu'on a fait en dehors toutes les guerres de la sous région on a fait pour ne pas qu'il y ait d'inquiétude et tout problème en guinée c'est vraiment que dieu montre ces gens là au peuple de guinée et au monde pour qu'il soit vraiment jugé par la loi en vigueur il dit à mon collègue vraiment merci beaucoup on s'est arrêté là on est resté là deux semaines le 1er août on a été transféré à la maison centrale arrivée à la maison centrale j'ai été entendu par le juge mamadi diawara à la présence de monsieur maître béa qui est assis en face de moi bon il m'a posé que trois questions la première question il dit à mon colonel avec tout ça là qu'est ce que vous en savez sur l'attaque du prg j'ai dit vraiment je ne sais je n'en sais rien je n'en ai même pas changé j'étais à la maison je l'ai appris par la france inter il dit ok il dit mais on m'a parlé des listes pré-établis j'ai dit ah des listes pré-établis oui c'est à la maison centrale j'ai appris ça qu'il y a eu des listes il paraîtrait il y a nos noms même tous ceux qui sont arrêtés avec leurs mains et plus si les arrestations continuaient il dit merci il dit bon est ce que quelqu'un n'a pas été défenestré quelque part j'ai dit ah ça je l'apprends par vous mais moi je n'ai jamais entendu ça même étant ici à la maison centrale à non la défenestration qui a eu lieu à l'emgare voilà par le juge qui vous demande le juge mabadi diawara oui il a parlé de la défenestration ça c'est ma première nouvelle je l'ai appris par lui il dit bon monsieur béat si vous avez des questions à poser au colonel manuel il n'y a pas de problème ce béat m'a dit dit bon dis moi sincèrement mon collègue sourd est ce que tu connais quelque chose dans l'histoire là j'ai dit vraiment béat je l'ai appris que par la radio je connais rien de ça il me dit merci je suis rentré dans ma cabine donc de ce jour jusqu'à nos jours mon président aucun des arrêtés ne m'a cité je n'ai été confronté avec personne depuis deux ans je suis à la maison centrale donc si je prends la parole je vous remercie voilà donc la nuit du 18 vous étiez à votre domicile vous êtes domicilié au camp alfaïa je suis logé au camp alfaïa bon quand vous étiez là pendant cette nuit là est ce que vous avez vous n'avez pas senti un mouvement au camp qui préparait des soldats pour aller défendre le président de la république ah non ça je peux pas vous mentir je suis rentré fatigué puisque bon on a travaillé toute la journée avec les russes donc je me suis vraiment lourdement endormi c'est sûr vraiment je n'ai rien entendu de tout ça vous avez appris la nouvelle le 19 seulement par la naïve au matin après la prière de l'aube au camp là bas vous n'avez pas entendu non 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 avant ça non on vous a pas alerté on n'a pas eu d'alerte au camp pour dire que le pays est en difficulté le président est en difficulté il faut que tous les soldats qui sont au camp viennent ici pour un rassemblement pour aller défendre mais ça c'est peut-être que ça s'est passé à mon absence lorsque j'ai accompagné les russes les russes à ce qu'on a quitté l'atelier le du camp alfaïa il n'y avait pas eu cette alerte cette alerte dans cette nuit là la nuit du 18 là ah non 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 je ne peux pas c'est l'attaque a eu lieu entre le 18 et le 19 c'est à dire la nuit du 18 au 19 vous étiez au camp cette nuit là moi j'étais j'étais je suis logé au camp vous étiez là vous n'avez pas appris cette nouvelle l'alerte n'a pas été donné non si l'alerte a été donné là pendant la nuit ou avant ou après 17 heures que j'ai quitté là bas ça je ne sais pas parce que dès que j'ai quitté j'ai accompagné les russes si revenu je n'avais pas à la mer sa quelle heure à vous avez accompagné les russes à quelle heure à 17 heures j'ai quitté chez eux à 18 heures 10 vous avez quitté j'ai quitté le lieu à 16 heures 10 à la chose à l'archerie pour les accompagner à leur domicile donc je suis revenu à la maison à 18 heures et quelques si la lettre doit être donnée c'est pendant la nuit après après minuit ou à partir de mai au moment où l'attaque a commencé à la banque si ça a été donné bon ça c'est derrière ma tête non je sais pas et vous étiez dans vous étiez au camp à ce moment non je suis un c'est pas logé au camp ne veut pas dire bon bah je suis un peu loin je suis vers l'usine militaire c'est distant de l'artillerie du centre quand même donc c'est à la radio seulement que vous avez à la radio seulement au petit matin le 19 que j'ai appris ça bon pourquoi vous selon vous on vous soupçonne dans cette affaire la question la dernière question que m'a été le résumé qui a été donné par mamadie jawara il dit à mon colonel peut-être que ce n'est qu'un règlement de compte de vos chefs j'ai dit ça ne peut être que ça c'est le juge d'instruction de compte de votre hiérarchie voilà ça c'est mamadie qui m'a dit ça mamadie gavara le juge d'instruction non selon vous vous voyez peut-être ça ne peut être que voilà un règlement de compte de vos chefs c'est juste qu'il a dit hein c'est le juge d'instruction qui l'a dit mais vous votre analyse personnelle ça peut dépendre de quoi j'ai peut-être que c'est ce qu'il a dit puisque pourquoi puisque moi depuis que je me suis connu dans l'armée j'ai loyalement servi vraiment je ne me reproche de rien et même les arqueurs qui me regardent à l'heure là ils savent quels sont mes mais qualités combattives et tout tout dans la jury votre hiérarchie là est ce qu'il ya quelqu'un dans cette hiérarchie avec qui vous avez des antécédents bon on peut pas le savoir quand on est grand chef d'une grande arqueurie d'une république on peut pas dire bon tu peux pas plaire à tout le monde tu peux pas aussi être vraiment choisi de tout le monde alors oui donc je ne sais pas d'où ça vient vraiment donc c'est comme ça vous vous êtes retrouvé dans cette affaire ouais c'est comme ça c'est comme ça vous n'avez rien fait rien rien absolument bon quand il ya une situation difficile qui demande l'intervention de l'armée comment l'alerte se donne aucun et comment on fait pour informer tous les militaires qui sont aucun qui habite moi il y'a le clairon il ya le clairon qui sonne c'est qu'ils ont auprès ça c'est la première des choses la deuxième des choses il ya des à des services de du jour ça dit les capos les sergents on les dit bon si c'est un peu distant par exemple de ma position à l'artillerie jusqu'aux usines militaires on en va là bas au chef du jour c'est à dire au groupe qui est du jour ce jour là il dit bon va dire assez au chef de poste qui est là bas qu'il ya ça 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 c'est ce qui prévaut dans la rue et à l'heure là donc ils n'ont qu'à prendre les dispositions de ça 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 c'est comme ça ça se fait à distance et auprès avec les rangs le clairon sonne et tout le monde se rassemble vous n'avez pas attendu le sang non la nuit non vraiment franchement vous étiez effectivement sur vous vous étiez et non j'étais chez moi j'étais chez moi j'étais chez moi voilà c'est le procureur les questions à l'accusé oui bonjour bonjour vous travaillez où je suis à l'artillerie je travaille à l'artillerie à l'artillerie à l'artillerie oui ça c'est un service qui est où au camp samouri au camp alfaïa au camp alfaïa oui vous avez un poste de responsabilité bon j'en avais j'ai commandé l'artillerie de tout le moment du cndd et jusqu'à jusqu'en janvier 2011 jusqu'à ce moment au mois des milliers de fonction vous étiez le chef de l'artillerie du roi alfaïa qu'est-ce que vous avez fait les 18 et 19 dans la journée dans la nuit bon c'est ce que je viens d'expliquer c'est quoi j'ai travaillé avec les russes tout là toute la journée jusqu'à 7 heures vous êtes venu au camp si je suis venu au camp à l'artillerie oui mais c'est à l'artillerie on travaille à cela c'est à l'artillerie au centre de l'artillerie avec les engins les gros engins oui vous avez travaillé là bas le 18 le 18 jusqu'à 16 heures jusqu'à 16 heures avec les russes oui qui est votre chef actuellement bon c'est le lieutenant-colonel pascal fayamara il vous a vu ce jour là à vous vous êtes vu mais moi je travaille avec les russes du vendredi au je pense que la discipline militaire veut que quand vous arrivez quand même que vous présentez au chef ne serait ce que pour lui rendre les honneurs j'ai pas compris il dit que la discipline militaire veut que quand vous arrivez au bureau que vous allez voir le chef ne serait ce que pour lui rendre les honneurs vous n'avez pas compris non j'ai pas compris vraiment il dit que la discipline militaire voudrait que quand un subordonné vient arrive au camp aille se présenter à son chef direct oui pour lui présenter ses respects oh mais on est ce que vous avez fait ça ce jour oui chaque matin le lundi d'abord il ya un rassemblement c'est à partir de la lue rassemblement chaque jour moi je suis avec pascal fayamara vous assistez au rassemblement au rassemblement chaque jour c'est là on fait le planning pour donc l'heure du jour le 18 vous avez travaillé jusqu'à 16 heures jusqu'à 16 heures et vous êtes parti je suis allé accompagner les russes vous avez accompagné les russes où les russes chez eux à la cité obéka cité obéka oui et vous vous êtes rentré chez vous je suis rentré chez moi à 19h comme ça parce que j'ai fait la prière crépusculaire à la maison à la maison oui et après qu'est ce que vous avez fait la nuit je me suis couché j'ai dormi vous êtes couché vous avez dormi ouais et le 19 le 19 le matin je me suis réveillé comme habituellement eh ben j'ai fait ma prière je me suis précipité je suis allé dans ma voiture j'ai ouvert la radio c'est les nouvelles là qui viennent et bon j'étais en tenue kaki c'était ce jour la lundi parce que lundi mardi mercredi c'était ni kaki je suis allé directement m'habiller en tenue pour aller me mettre à la disposition vous avez appris la nouvelle de l'attaque du domicile du président de la république dans ma voiture même dans la voiture quoi en ouvrant votre poste ouais ouais et tout de suite vous êtes habillé vous êtes parti directement directement et une fois là bas vous êtes présenté à vos chefs ouais je me suis présenté d'abord j'ai trouvé l'adjoint qui était là bas le colonel le temps colonel l'a étouré parce que pascal n'était pas venu à ce moment on est resté là on a pris on a organisé la défense circulaire du parc on est resté là jusqu'au lendemain du vin vous êtes avec un quartier en quartier consigné vous étiez avec votre chef oui avec vos chefs oui ils peuvent le témoigner bon s'il peut venir il n'y a pas de problème ce n'est pas de problème votre chef avec lequel vous étiez le 19 au matin c'est qui c'est le col le temps colonel l'aï touré colonel l'aï touré le temps colonel l'aï touré lieutenant colonel l'aï touré oui l'aï touré l'aï touré ensuite il ya quelques qui encore est votre chef qui vous avez enfin c'est l'adjoint de l'artierie à l'heure là maintenant et à son chef maintenant le lieutenant colonel parce qu'il fallait amara qui est le commandant de l'artierie actuelle c'est lui qui m'a remplacé à l'artierie et quand on vous a arrêté on ne vous a pas dit pourquoi vous arrêter non jusqu'à présent je ne sais rien 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 vraiment jusqu'à l'heure où je suis assez à la barre ici personne ne m'a dit mot ce qui ont opéré au domicile du président de la publique vous n'avez aucun contact avec eux jamais c'est ici que j'ai c'est à la maison centrale que j'ai vu vraiment tout ce monde là vous ne connaissiez pas avant d'être arrêté monsieur aobé non non enfin bon c'est à la chose à la gendarmerie c'est à la gendarmerie moi moi on m'a pas on m'a pas posé la question non moi je vous demande on pas on posait les questions avant votre arrestation est ce que vous avez des relations avec monsieur aobé non 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 jamais 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 vous l'avez pas connu avant non je l'ai connu à distance je sais qu'il était avec le feu paix à son âme général lancé n'a compté et mais vous n'avez pas de relation vous n'avez non non on n'a pas de relation personnelle c'est ici d'ailleurs qu'on s'est saluée ici à la maison centrale bien vous n'avez pas connu monsieur babalimou bari non jamais jamais nous jamais tiens au salut dallo non sauf à la maison centrale dame dame fatou bayard non jamais jamais vous connaissez même pas son mari qui est décédé non j'ai jamais connu je l'ai jamais connu jamais entendu parler de fatou bayard bon moi vous avez fait une déclaration qui est surprenante quand même c'est le juge d'instruction qui vous a dit que vous êtes arrêté parce que un problème de règlement de côte ah oui mais regardez c'est écrit ça doit ça doit être écrit dans moi je n'ai pas vu ça c'est pourquoi je vous demande pourquoi le juge d'instruction lui va pas vous demander ça quand même il vous a posé la question pourquoi vous êtes arrêté vous l'avez répondu vous pour moi mon interpellation ne peut être qu'un règlement de compte parce que le jour où j'ai été interpellé j'étais en train de travailler comme les autres jours au bureau oui mais d'après vous s'il y a un règlement de compte c'est entre vous et qui bon vous savez je vous ai dit ça monsieur le procureur vous savez quand on est on est grand quand même dans certaines au niveau de certaines choses surtout dans l'armée tu peux pas savoir qui est pour toi en fait tu peux savoir qui est pour toi mais ton ennemi tu peux plus tu peux pas le viser ça au moins c'est clair comme maître travaux il a dit tout de suite vous pensez que c'est peut-être un règlement de contre quoi en tant qu'être humain oui ben ça ne peut être que ça parce que je n'ai jamais mais c'est pas lui quand même ne dites pas que c'est le juge d'instruction qui vous a dit ça c'est pas lui lui n'a aucun intérêt lui vous interroge pour savoir si vous avez fait quelque chose ou pas faut qu'on se mette d'accord sur ça monsieur Diallo il faut qu'on se mette d'accord sur ça le juge d'instruction il n'a aucun intérêt lui il cherche à savoir si vous êtes impliqué dans le dossier ou pas pourquoi il va vous dire est ce que c'est pas un règlement de compte il vous a posé une question mais pourquoi vous êtes là vous avez dit peut-être c'est un règlement de compte et moi je veux savoir réglement de concert entre vous et qui entre moi et qui vous avez maille à partir avec qui qui est contre vous dans votre service pourquoi on peut pas le savoir on peut pas le savoir comme ça vous ne le savez pas non eh bien eh pascal fayamara c'est qui c'est le commandant actuel de l'artillerie c'est le commandant de l'artillerie oui c'est lui qui m'a remplacé à l'artillerie vous avez de bonnes relations avec lui non vraiment je pense bien moi je pense à mon fort intérieur parce que lorsque j'ai commandé l'artillerie il était avec moi toujours même dans les sorties amicales on était toujours ensemble c'est le chef de part que c'est idem c'est son petit m'a reçu à l'artillerie lorsque je suis revenu de moscou et quand vous êtes venu le 19 vous étiez avec tout ce monde là non on était là on était là il était là il était là c'est le chef de part ce jour là vous le 19 dans la nuit du 18 au 19 qui peut prouver que vous vous étiez à la maison chez vous vous n'avez pas bougé parce que vous ne vivez qu'avec votre femme il n'y a pas une autre personne qui peut prouver ça moi il y avait ma soeur qui était là je voudrais savoir qu'est ce que vous avez fait entre 22 heures heure à laquelle les gens ont commencé d'après les pièces du dossier à se regrouper pour venir attaquer le domicile du président de la république et 6 heures du matin non je suis branché à austère au star times j'ai regardé jusqu'à vers les 22 heures comme ça et j'ai été je me suis couché donc vous êtes resté à regarder la télé chez vous voilà jusqu'à 23 heures 22 heures et telle comme ça à peu près 23 heures vous n'avez pas reçu de coup de fil de personne non 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 et vous étiez avec qui votre femme seulement ouais elle seule elle seule ce jour là vous avez des enfants bon j'ai des enfants mais ils sont ils sont à l'extérieur je viens de me marier tout de suite avec cela cela n'a pas fait d'enfant c'est une nouvelle femme voilà c'est une nouvelle femme c'est pour cela je vous ai dit que je vous souhaite d'avoir d'accord d'accord et mon problème il n'y a pas une autre personne qui vit avec vous là bas qui peut dire que vous étiez là il n'y a pas une autre personne en dehors d'elle qui peut dire peut-être les voisins vous êtes locataire ou bien vous êtes chez vous non non je suis administrativement logé administrativement logé vous avez des voisins j'ai des voisins bien sûr qui peuvent se rendre compte si vous sortez ou pas bon pas à tout le temps puisque eux aussi ils ne peuvent pas rester à tout le temps ils ne sont pas branchés pour mes surveiller non ils ne sont pas là pour vous épier mais je veux dire est-ce que vous êtes vous habitez de telle sorte que quand vous devez sortir vos voisins doivent savoir que là c'est monsieur ce qui ouvre sa porte il veut partir quelque part bien qu'ils peuvent dire bon il a reçu des visites ou bien des gens chez lui dans la nuit du 18 au 19 à telle heure non bon vous pouvez les demander vous pouvez les appeler vous les demandez votre voisin il s'appelle comment c'est le colonel le feu de souma colonel le feu de souma ouais il lui travaille ou ouais on est compartimenté pardon compartimenté c'est à dire le travail où lui non lui l'est au bâtiment des chars ouais bsp ouais il commande les chars ouais vous dites vous êtes logé comment moi les bâtiments sont compartimentés ouais ouais dans un bâtiment il ya quatre familles dans un bâtiment à quatre fois mais ça c'est aucun simple aucun alpha alpha les les immeubles n'ont pas des immeubles avant les immeubles avant les immeubles il ya des petites villas là d'accord donc en principe comme il ya une sentinelle au camp si vous êtes sorti cette nuit là certainement ah voilà vous pouvez le demander la nuit du 18 ou 19 la sentinelle qui était là a dû voir voilà merci voilà c'est ça voilà vous pouvez vous référer vous avez une voiture vous avez une voiture j'ai une voiture oui c'est quelle sorte de voiture une ford une ford comment bon une ford familiale couleur verte français donc vous vous maintenez que dans l'année du 18 ou 19 vous n'êtes parti nulle part pas de tout pas de vous avez regardé la télévision jusqu'à 23 heures vous avez été puis vous êtes rentré vous coucher merci en plus il y avait une nouvelle femme à la maison bien je vous remercie monsieur pérez j'en ai fini merci monsieur le procureur la partie civile maître l'oubien si vous avez des questions à poser à l'accusé colonel oui colonel maître sous oui monsieur colonel moi merso oui maître et il est indiqué dans le pv qui a été dressé par la commission d'enquête que vous êtes domicilié au camp alfa yaïa oui et je peux ne pas connaître la configuration générale du camp alfa yaïa mais est-ce que je peux avoir des précisions sur eux en tout cas votre résidence à l'intérieur du camp alfa yaïa à quel niveau exactement moi vous savez c'était au moment du feu colonel panival sama panival qui avait construit cette petite cité et nous y logeons donc c'est communement appelé cité panival cité panival ok d'accord et est-ce que je peux connaître la distance entre cette résidence et votre lieu de travail c'est plus de mille mille mètres c'est plus de deux mille mètres mille mètres est-ce que ça peut faire la distance cour d'appel direction générale du port autonome ça peut dépasser un peu après dépasser un peu et la distance cour d'appel cité semaine de fer je viens de faire oui à côté de la maison centrale oui non c'est un peu un peu aussi un peu plus près faire moins à moins et la direction générale des services de douane non c'est après ok d'accord de toute façon ça fait ça fait pas deux kilomètres d'accord c'est vous qui les dites comment d'accord y'a pas de problème peut-être que ça fera pas il faut non ici à défaut d'indicateur précis nous sommes obligés de faire des estimations si vous vous parlez de mille mètres moi je demande si vous estimez que ça ne fait pas au moins plus de deux kilomètres ça dit 2000 m plus de deux mille mètres j'ai dit ça fait moins de deux mille mètres ok ça fait moins de deux mille mètres voilà d'accord et habituellement vous allez au service en voiture en véhicule ou bien à pied bon oui si la voiture si la voiture est en condition je vais dans la voiture sinon je vais à pied je vais aller à pied aussi mais la plupart des cas non en voiture donc je demande est ce que et à vos présences à votre lieu de travail dans la plupart des cas c'est en véhicule ou bien à pied c'est un véhicule en véhicule oui c'est à dire on vous voit beaucoup plus en véhicule qu'à pied non moi j'ai ma voiture personnelle oui c'est ce que je dis voilà c'est à dire pour quitter cité panivale et résoudre votre unité vous êtes beaucoup plus fréquents en véhicule c'est à dire dans votre véhicule personnel qu'à pied voilà merci c'est ça ok et le 19 vous étiez allé à votre unité à pied ou bien en véhicule suis allé en véhicule bien sûr à véhicule d'accord et les enquêteurs vous ont demandé si c'était nécessaire pour vous de recourir au service d'un avocat vous avez dit non il vous a été demandé si vous aviez besoin je dis bien de l'assistance d'un avocat ce que je vois ici le lieutenant colonel moi merci au repas qu'il ne sollicite pas rencontrer un avocat est ce que c'est exact non moi j'ai à mon audition à la maison centre oui d'accord à chose disons à la gendarmerie il n'y avait pas d'avocat non là c'était comme ça maintenant arrivé à la maison centrale mais j'ai constitué maître béat comment et j'ai été interrogé devant lui oui c'est que le pv que j'ai ici indique que à la gendarmerie parce que la question vous a été posée si vous aviez besoin de l'assistance d'un avocat je crois que vous auriez répondu non pour l'instant je ne sollicite pas rencontrer un avocat est ce que c'est exact à la bon vraiment je m'en souviens pas je m'en souviens pas tellement à la gendarmerie cette question là vous a été posée à la gendarmerie oui est ce qu'on vous a posé la question de savoir si vous avez besoin non non là bas on ne pose pas le problème de d'avocat non c'est loin mon président là bas et on bombarder seulement des questions et puis ça passe on écrit c'est fini ok et il vous a été demandé de d'expliquer les circonstances de votre interpellation en tout cas et à la gendarmerie oui vous avez dit et c'est votre première réponse à la première question qui vous a été posée non je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés je précise que dans la journée du lundi 18 juillet 2011 j'étais dans mon chantier au quartier bintouraïa des 10h à 18h30 je n'ai pas qu'un jour non écoutez suivez très bien c'est que moi je vous dis et moi je vous dis ok voilà il veut être si tu mais monsieur le président il ya un peu de courtoisie en me demandant quel jour moi je ne suis pas son votre fils bon voilà c'est qui a écrit dans le pb s'il est artilleur si il veut que je parle fort je suis disposé à le faire mais monsieur le président il ya de la courtoisie quand même comment il ya un peu de courtoisie à mettre dans tout ça oui bien sûr voilà bien sûr mais il n'a pas entendu je reprends voilà non c'est l'art une des réponses que vous avez donné aux multiples questions qui vous ont été posés non je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés je précise que dans la journée du lundi 18 juillet 2011 j'étais dans mon chantier au quartier bintouraïa des 10h à 18h30 non ça ça c'est pas vrai c'est comment c'est ce que je dis c'est ce qui est vrai je comprends pas monsieur le président oui parce que j'étais avec les experts russes toute la journée du lundi 18 alors pour le cas des experts russes je vais vous poser des questions là dessus ne précipitez rien je demande est ce que c'est vous qui avez tenu ces propos ça c'est vous qui avez dit ça c'est moi monsieur colonel oui il vous demande si cette déclaration vient de vous non voilà non 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 c'est comme ça il faut répondre merci bon pas de nervosité ok 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 merci vous n'entendez pas bien j'ai comme impression 1 ne vous énervez pas ok merci gardez votre sang froid et répondez à l'avocat merci je ne suis rentré chez moi qu'à 20h vu les embouteillages sur la route de cabellet est ce que c'est ce propos ont été tenu par vous non 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 si c'est le lundi non d'accord quand je suis rentré chez moi je ne suis plus ressorti jusqu'au mardi 19 juillet oui ça c'est de vous ça c'est vrai je n'ai eu l'information de la tentative d'assassinat du chef de l'état aux environs de 6h30 sur radio france internationale merci c'est bon c'est bon et dans la nuit du 18 ou 19 vous vous êtes officier supérieur vous n'avez rélevé ou constaté aucune manoeuvre militaire à l'intérieur du temps alfa yaya notamment les multiples déplacements du commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées et ses communications avec monsieur sambarou diamankan vous n'avez vous n'avez eu connaissance d'aucune manoeuvre militaire à l'intérieur du temps alfa yaya dans la nuit du 18 ou 19 en tant qu'officier supérieur non puisque voilà moi je suis rentré fatigué j'ai écouté j'ai regardé la télévision et je me suis couché donc s'il y a eu des mouvements la nuit vraiment franchement et franchement parlant je n'ai rien c'est de ça vraiment et vous n'aurez appris quelque part parce que je sais quel rang j'occupe à l'artillerie je me serais rendu directement à l'artillerie c'est comme lorsque j'ai appris le matin je me suis habillé précipitement je suis allé en clair vous n'avez constaté rien d'anormal ou quand même de de précipiter à l'intérieur du temps dans la nuit du 18 ou 19 non sincèrement non sincèrement rien j'étais chez moi vous étiez à domicile ouais et est ce que je peux savoir l'heure à laquelle vous êtes rentré chez vous si vous saisons pour ne plus ressortir jusqu'au 19 mais je vous ai dit non oui je veux reprenez reprenez mais je vous ai dit que après avoir accompagné les choses les les russes je suis revenu vers le 19h et quelques donc là j'ai prié j'ai fait la prière du 19h de crépuscule chez moi depuis ça je ne suis plus ressorti mais je ne peux pas dire exactement c'est 20h ou tout parce que bon on peut prier jusqu'à 20h30 avec le sarafe et tous ceux qui s'en suivent je deux fois j'enchaîne oui mais et dites moi quels sont vous étiez allés à bintroïa à bintroïa je suis allé le samedi je suis revenu je suis allé le dimanche c'est là maintenant ils ont déformé puisque c'est le dimanche 17 que je suis allé à bintroïa à cause du bouchon à partir de la cimenterie je suis rentré vers les 20 heures et quelques ça c'est le dimanche mais pas le lundi oui ce que vous dites n'est qu'une version tronquée de ce que moi je vois dans le pv qui a été dressé et parlant du dimanche vous avez dit le dimanche 17 juillet j'avais un mariage de ma cuisine de ma cousine et son aïsata à darsala et je ne je me suis rendu sur les lieux à 12 heures et je n'ai quitté qu'aux environs de 20 heures ma famille et moi nous nous sommes bon je dis ce que je vois nous sommes revenus chez nous au camp alfaïa depuis ce temps je suis resté à la maison jusqu'au lundi 18 au petit matin pour ce qui est de la journée du lundi 18 comme d'habitude je vais toujours chercher les russes à la cantine de cbg pour les déposer au service malheureusement ces jours c'est à dire le 18 quand je les ai appelé au téléphone aux environs de 7h30 ils m'ont dit qu'ils ont un empêchement et qu'ils ne pourront pas travailler ces jours c'est ainsi que j'ai informé mon commandant d'unité le lieutenant colonel pascal faïa tout en lui demandant la permission de me laisser aller dans mon chantier à bintouraïa après son accord je me suis rendu sur les lieux où j'ai passé toute la journée ce n'est qu'à 20 heures que je suis rentré chez moi ça c'est ce que vous avez dit par rapport à la journée de lundi et par rapport à la journée du dimanche qu'en pensez vous non et donc vous n'êtes vous n'êtes partie sur vous disons à bintouraïa que le dimanche je vous dis bien le samedi je suis allé à bintouraïa je suis revenu comment le samedi je suis allé à bintouraïa je suis revenu c'est comme le dimanche aussi monsieur le président je voudrais je n'ai pas saisi là où il était allé ce jour là samedi le samedi où vous étiez le samedi j'étais à bintouraïa à bintouraïa à bintouraïa vous êtes resté jusqu'à quelle heure bon je suis resté jusqu'à 17h vous êtes rentré au camp je suis rentré au camp et le dimanche où vous étiez le dimanche aussi j'étais là bas à bintouraïa oui vous êtes allé au mariage quel jour non le mariage là je ne sais pas peut-être que c'est inventé je ne sais pas quand c'est pas moi c'est pas vous et et pourquoi pourquoi vous avez signé le procès verbal dressé à l'enquête de flagrance vous savez le problème des signatures là non attendez attendez il y a beaucoup qui ont passé avant moi est ce que vous comprenez donc qu'est ce qui prouve ici c'est moi qui a signé ça vous envoyez je signe ma signature je veux vous dire c'est vous qui avez signé le je n'ai pas vu je n'ai pas vu vous n'avez jamais cherché à voir votre pv à même avec vos avocats ou ça c'est que j'ai signé avec mes avocats c'est l'audition de la maison centrale de la maison centrale monsieur le président je voudrais savoir je voudrais savoir est ce qu'il a signé pas à pas avec lui pour que vous vous compreniez mieux oui d'accord on parle si vous parlez à ce moment mais vous savez il est à dire vous parlez lui aussi il doit vous écouter lui il est à dire moi je suis il est à dire moi je suis jeune avocat il faut il faut un peu monsieur le président de concession de la part de chacun de nous voilà et surtout de la part de vous oui voilà parce que lui il a une difficulté et c'est pas la même chose que vous d'accord voilà maintenant je voudrais lui demander est ce que librement le pv qui a été dressé à l'enquête de flagrance il a signé sinon vous pouvez lui présenter va voir sa signature regardez si c'est signé de vous non envoyez je vais signer ma signature c'est vous non c'est pas votre signature non 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 ok il n'y a pas d'autre signature que une signature et devant le juge d'instruction est ce que je peux connaître votre signature parmi ces trois je sais qu'il ressemble un peu la signature du juge d'instruction un peu non je dis pas un peu parce que là mon talentueux confrère maître salif béavouki qui ne tolère pas l'arbitraire était présent est ce que ici à votre signature regardez monsieur yalou est ce que devant le juge d'instruction vous avez signé ça j'avais signé au milieu au milieu ça veut dire que c'est votre signature qui est au milieu monsieur le président il vous plaira vous et vos conseillers de voir la signature qui est au milieu et celle qui est apposée sur le pv pour ma part il n'y a aucune différence entre ces deux signatures et si tant soit peu il y avait une différence la cour appréciera le le décret de différenciation entre ces deux signatures voilà voilà la cour appréciera voilà mais vous savez non ça c'est ça c'est le procès verbal et maintenant c'est fait moi je suis après je vous donne voilà oui ok l'officier n'a pas signé c'est pas valable vous auriez pu attaquer ce procès verbal mon excellent confrère voilà c'est n'est ni le mieux ni le moment voilà et monsieur avec le oui oui et monsieur sous oui mais donc je peux retenir qu'en réalité la signature qui est là n'émane pas de vous non même si elle semble être conforme à 99 99% à la signature le monde est moderne actuellement s'il vous plaît comment le monde est moderne oui beaucoup de gens ont passé ici ils ont comparé leurs signatures à peu près à peu près d'accord sur cette question regardez très bien sur cette question m je tord un peu le m en arrière et je mets s je parle s devant ok moi je ne veux pas insister merci sur ça ma conviction est très nette sur cette question et je laisse l'appréciation et de ce volet de ma question à la souveraineté de la cour maintenant et dites moi qui a ordonné votre interpellation qui a ordonné selon vous votre interpellation bon j'avais vraiment sauté la partie comment et je laisse le soin à mes avocats de d'un peu et la éclaircie de la partie lorsque le colonel et pascal fayard marat m'a déposé à la gendarmerie je suis allé à l'écho 3 après je crois que vers le septembre octobre le colonel pascal fayard marat a été auditionné à la chambre de mise en organisation que je connais même pas la couleur jusqu'à mes jours là où je suis assis on m'a jamais confronté avec quelqu'un et par la suite le général bunduka a été auditionné aussi par rapport à mon arrestation qui disait que c'est pas lui qui a donné l'ordre à pascal de m'arrêter parce qu'elle dit c'est lui lui dit c'est pas lui qui est alors je suis là depuis deux ans voilà je vous repose cette question selon vous qui a ordonné votre arrestation selon vous qui a ordonné oui moi seulement je sais que c'est le colonel pascal fayard marat qui m'a pris et il a été auditionné par rapport à ça il dit que c'est le général bunduka qui lui a donné l'ordre de m'arrêter le général bunduka a été aussi auditionné par rapport à ça qui disait que c'est pas lui qui a ordonné à pascal de m'arrêter donc je suis resté dans ça deux ans je ne peux pas faire du plus étant chez moi sur cette question vous avez déclaré le mercredi 20 juillet le commandant de l'artillerie le lieutenant colonel pascal fayard marat m'a appelé aux environs de 16 heures m'invitant à l'unité quand je suis arrivé il m'a dit de garer ma voiture et de le suivre dans son véhicule qu'on doit aller ensemble quelque part oui ça c'est vrai c'est correct nous nous sommes dirigés à l'état-major de la gendarmerie nationale c'est aussi correct oui très bien et arrivé là je lui ai demandé en russe ce qu'il y avait et s'il y avait pas de problème il m'a dit de rester tranquille que c'était pas grave non ça c'est vrai vraiment je l'ai demandé à russe et puis l'histoire mais pourquoi pourquoi vous étiez inquiète pourtant vous avez dit que vous aviez l'habitude de l'accompagner dans ses courses et vous dit accompagne moi à l'état majeur et puis vous vous mettez il dit quelque part quelque part voilà voilà et vous venez à l'état majeur vous officier supérieur et du coup vous êtes envahis par une certaine peur au point de lui demander qu'est-ce qui n'allait pas est-ce que c'était pas grave moi je n'étais pas envahis par une peur parce que je ne me reproche de rien je n'avais pas rien tout le tantamare qu'on m'a pris à l'état majeur de la gendarmerie jusqu'à l'éco 3 c'est c'est vraiment c'est c'est inhumain c'est ça moi étant un républicain de ma taille c'est tout ce que j'ai fait pour la guinée en dehors de la guinée regardez mon corps je viens au maquise comme ça à lui clairement s'il vous plaît mais calmez vous calmez vous mais c'est pas l'avocat que vous voyez là qui vous amène ici moi vous m'empêcherez pas de faire mon travail voilà c'est pas lui c'est pas lui s'il ya des faits contre vous soyez serein gardez votre sérénité et répondez tranquillement aux questions qu'on vous pose sans animosité envers qui que ce soit oui oui pascal colonel pascal fayamara vous a dit mon ami colonel accompagne moi quelque part vrai ou faux je vous pose cette question j'ai déjà répondu à ça comme une fois je vous la repose alors et vous êtes libre de me dire je ne donne plus de réponse mais je n'ai plus voilà maintenant et sans vous donner d'indication il vous a conduit à l'état-major de la gendarmerie et un russe un russe vous lui demandez qu'est ce qui ne va pas est-ce que c'est pas grave il vous dit non tenez vous tranquille c'est pas grave pourquoi ces interrogations alors que vous officier supérieur polonel de votre état même au siège de l'état majeur général des armées vous n'avez rien à craindre vous aviez peur de quoi c'est la question que je vous pose d'abord vous comprenez la langue russe vous ne comprenez pas moi je l'ai dit je l'ai demandé ce tout à quoi qu'est ce qu'est ce qu'il ya c'est tout mais ça n'a pas à dire j'ai peur ou bien ceci cela non moi je n'ai jamais peur maître de mouillard jamais jamais et vous avez peur de monsieur le président quand même quel monsieur le président qui est en face de vous non je le respecte vraiment depuis que je suis là sincèrement c'est il est sage sinon tout ce qui se passe dans cette salle là ça ne va pas se passer ça ne se passe pas ailleurs la partie civile la partie défense je suis là tout cela non il est tolérant je le respecte c'est vrai mais c'est l'admire merci je l'ai gobé c'est vrai merci beaucoup voilà maintenant et vous vous êtes à l'intérieur du temps alfa yaïa vous déclarez avoir appris la nouvelle de l'attaque du domicile du président sur radio france internationale à 6h30 vous n'êtes arrivé à votre base qu'à 7h30 ça dit une heure après est ce que c'est responsable de la part d'un officier supérieur de votre rang je n'ai pas à de prendre ça oui vous ne répondrez jamais à cette question et je peux retenir que votre chef hiérarchique le colonel pascal faïa mara ne vous a donné aucune autorisation le lundi pour aller à d'arsalam votre chantier pour y rester jusqu'à 20 heures il ne vous a jamais donné une telle autorisation et d'ailleurs comme vous le prétendez vous n'êtes jamais allé à binturaya le lundi 18 est ce que je peux retenir ça contrairement à ce que vous avez dit ici dans votre pv quel était votre position colonel oui quel était votre position le lundi 18 mais je vous ai dit mon prénom je vous ai dit ça trois fois reprenez reprenez les tous bons de reprendre je vous ai dit je vous ai dit que je travaille si détaché avec les ukrainiens c'est à dire les russes vous comprennez jusqu'à quelle heure du matin jusqu'à quelle heure jusqu'à 16 heures 16 heures 16 heures 10 10 comme ça c'est après 16 heures avait passé de quelques minutes après 16 heures qu'est ce que vous avez fait je les ai accompagné chez eux à la cité au bk la cité au bk oui de là bas on est resté quelques minutes ensemble je les ai dit au revoir je suis revenu en tout cas le crépuscule m'a trouvé chez moi voilà voilà est-ce que vous avez une de vos cousines du nom de aïssa tassou mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup de cuisine moi je te demande est ce que vous avez une de vos cousines s'il vous plaît est-ce que vous avez une cousine qui s'appelle aïssa toussaut non je n'avais il y a d'accord et vous n'êtes jamais allé à un mariage avec elle le 17 non d'accord bon mais au moins et est ce que et votre épouse c'est bien madame maria masso ça c'est elle même en personne vraiment la plus jolie femme ouais d'accord et parlant de namouri et de vos collègues de de service ceux qui vous ont défensez en tout cas à votre base le 19 10 mois entre vous et c'est deux et qui a beaucoup plus de gratte qui est qui n'a mouré d'abouré qu'on athée et laïtouré ils sont tous nous sommes tous des lieutenants colonels ils sont tous ici là ici là c'est les devoirs parce que laïtouré c'est l'adjoint direct à la théorie guinéenne donc l'autre c'est c'est il est chef de parc il est comme moi puisque je ne suis plus commandant de la théorie et on est là on se complète dans les travaux vous êtes tous des colonels et est ce que laïtouré et la mori conaté l'eau également au camp alfa ya ya non 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 est ce que vous avez une idée de leur lieu de résidence ah non bon bon enfin non vraiment ils sont en dehors du camp vous savez les gens déménagent bon moi j'ai duré avec le colonel conaté avant il logeait à bonfi bon il ya eu des déménagements il a construit après la mission des nations unies mais j'ai jamais été là bas je ne sais pas dans quel quartier c'est qu'est sûr ni namouri ni laï personne n'est aucun alfa ya ya non 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 c'est vous qui êtes au camp alfa ya ya merci et pourtant vos collègues de service ces deux collègues de service ayant appris la sa la tentative d'assassinat du chef de l'état on promptement et aussi spontanément regagner votre base vous qui êtes à l'ence l'intérieur même du temps vous vous n'êtes arrivé qu'une heure trente après avoir appris cette tragique nouvelle quand pensez vous non ça c'est vous qui le dites je ne peux pas faire une heure de temps entre ma maison et l'artillerie non 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 c'est l'écrit qui dit ça non je n'en ai pas question vous avez dit devant le juge d'instruction le jour des événements de mon arrivée au camp j'ai trouvé le lieutenant colonel laï touré officier adjoint et le lieutenant colonel namouri konaté ça c'est devant le juge oui ils ne sont pas à l'intérieur du temps alfa ya ya non vous vous êtes à l'intérieur du temps oui mais vous savez ils sont arrivés à moi écoutez-moi la partie que vous devez comprendre moi j'ai quitté à 16h et quelques je suis revenu à la maison bon s'il ya eu l'alerte parce que c'est qu'on a il ya eu l'alerte peut-être la nuit du 18 ou bien à partir de 18 heures mais ça ça n'a concerné que ce qui était tout prêt et bien ma foi moi qui travaille qui est détaché je suis pas obligé d'ailleurs à venir chaque jour au rassemblement non quand je travaille avec le russe je reviens je les dépose et ben sauf le lendemain et je les fais par patriotisme ça je vous le dis puisque j'ai pas fait comme d'autres qui ont été destitués de leur fonction à l'époque moi je me suis remis à la disposition patriotiquement à mon commandant d'unité et je suis rentré dans les engins comme un mécanicien avec le russe ah voilà donc quand on me parle de quelque chose ça m'énerve moi ça m'énerve monsieur de mouya voilà moi vous êtes libre de vous énervez et moi je ne suis pas venu ne vous énervez pas voilà ne vous énervez pas moi je ne suis pas venu pour vous tenir un langage d'imam ou des prêtres il faut que cela soit clair avec vous voilà je dis et je vous réponds cette question vous n'êtes pas obligé de répondre vous vous êtes à l'intérieur du temps alfa yaya vous apprenez la nouvelle relative à l'attaque du domicile privé du chef de l'état vous ne vous n'arrivez à votre base qu'à 7h30 et dans les mêmes circonstances de temps vous trouvez à votre base des collègues lieutenant qui ont les mêmes grades que vous mais qui n'ont pas attendu qui se sont présentés promptement et rapidement à votre à votre unité comme dites vous je n'ai pas de réponse pour ça et puisque vous n'avez pas de réponse est ce que je peux présumer que vous étiez en train d'attendre dans votre refuge le plan l'exécution du plan b puisque les forces progressistes venaient de mettre en déroute les premiers assaillants mais il y avait encore des postes de résistance est ce que vous étiez là en train d'attendre pour pouvoir venir en roi pour vous enrôler dans les rangs des assaillants est ce que c'est bien ça c'est vous qui le dites oui je n'ai jamais ça dans mon idée je n'ai jamais m'amène à penser que c'était bien ça maintenant et est-ce que vous êtes disposé à entendre la version de colonel pascal faya marat est ce que vous êtes disposé à voir à vos côtés pas en tant qu'accusé en face de vous pour des mesures de confrontation avec le capitaine disons le colonel pascal mais mais avec plaisir avec plaisir avec plaisir et il ne dira jamais qu'il vous a accordé une quelconque permission le lundi pour aller à binturaya c'est bien ça est ce qu'on peut noter avant son arrivée que même à la barre il ne déclarera jamais oui je me rappelle avoir accordé une permission à l'est ce que moi même je vous ai dit ça oui moi moi j'ai un pv que vous avez signé ok maintenant et est-ce que vous vous étiez régulier dans les rangs appelé pascal faya marat il va le dire oui moi je me suis jamais dérobé de mon service jamais vous étiez régulier excellent alors mais vous avez dit répondant à une autre question étant sur moi le 20 juillet le commandant de l'artillerie m'a appelé aux environs de 16 heures 16 heures déjà vous vous êtes chez vous alors que le temps réglementaire le temps réglementaire de travail vous n'avez jamais dit que vous étiez allé manger non non écoutez voilà vous n'avez jamais dit que vous étiez allé manger vous étiez chez vous et vous a appelé et temps et vous a demandé de regagner l'unité ça veut dire que vous n'y étiez pas est-ce que objectivement sincèrement vous n'étiez pas également dans les bois dans l'air dans la nature non en dehors de tous et tous et à la nature mais différemment s'il vous plaît non je n'accepte pas ça moi jamais dans la nature comme ça non mais à 16h30 vous n'étiez pas à votre unité vous étiez ailleurs est-ce qu'on est d'accord c'est vous qui nous dites et ses propos vous les avez réitérés devant le cabinet des magistrats instructeurs maintenant je veux savoir vous vous êtes interprète ou bien artilleurs écoutez quand on a des riches moi c'est ma volonté personnelle par répondez à ma question patriotisme répondez à ma question monsieur le président je suis artur voilà et je suis interprète parce que on peut pas prendre un civil pour venir payer un civil à l'artillerie alors que les 99% ont étudié en union soviétique l'artillerie s'il vous plaît mais c'est faire l'interprétation pour la bonne marche de l'artillerie dans l'insultation pratique et théorique des engins ça va m'écouter quoi je ne fais qu'augmenter un peu de grain de sel dans l'enthousiasme dans le travail et tout ce qui s'ensuit surtout moi ce que vous voyez devant vous voilà c'est rien qu'une restitution à l'état guidaien qui vous a formé en union soviétique ce que vous dites là ne m'impressionne pas je demande est ce que vous êtes artilleurs tout court ou bien interprète parce que ici je suis artilleurs voilà c'est terminé maintenant et parlant de vos rapports avec les russes vous avez dit que et même si vous semblez contester ce passage de de votre interrogatoire comme je l'ai dit cireux pendant mes heures de service je pars souvent chercher les experts russes à leur domicile de la cbg est ce que c'est exact je l'ai bien toi dit je les cherche le matin pour le travail dans ma voiture volontairement dans ma voiture personnelle c'est pas dans une picope de service ni une voiture de service s'il vous plaît je vais je les cherche après le travail je les ramène je reviens à la maison ça je les fais moi même est ce que c'est une obligation pour vous c'est pas une obligation dont je dis est ce que dans vos fonctions d'artier il vous était fait obligation à tout moment les matins d'aller chez les riches à la cité cbk les chercher pour les conduire au camp alfa yaïa ou bien vous le faisiez à titre volontaire et indépendant non je n'ai pas bien compris votre question vraiment monsieur le président voilà vous veuillez poser cette question à l'accusé vous n'avez pas compris il demande le fait d'aller pour le matin chercher les russes pour les amener au travail ah d'accord 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 stop écoutez non écoutez écoutez c'est pas comme ça vous avez compris maintenant est-ce que c'est volontaire ou bien c'est une obligation on vous a dit que c'est dans votre travail une obligation de travail pour vous non vous savez consciencieusement c'est le lieutenant le temps que l'on est passée alfa ya mara qui m'a dit bon dit dans son comme tu comprends bien la langue et ben ma foi tu es d'accord avec les russes donc tu vas rester avec eux à la fin du mois je peux te carburer il dit mais c'est la moindre des choses pascal tu l'as fait pour moi lorsque j'étais commandant de l'artillerie si je viens à ta place aujourd'hui mais ce n'est qu'un plaisir pour moi c'est comme ça juste j'ai été détaché verbalement et pas papier comme ça avec eux officiellement avec le colonel pascal faya mara le commandant d'unité vous avez une prime pour ça non je n'ai pas de prime voilà je n'ai pas de façon volontaire voilà à la demande de votre chef voilà vous allez les chercher le matin et vous les ramenez voilà à réalité et il n'y avait aucun acte administratif à la base d'une telle désignation vous le faisiez à titre volontaire oui ou non oui ça c'est vrai et est ce que au delà au delà de bon je vais pas employer ce mot là est ce que au delà de ce que vous faisiez avec les russes vous aviez d'autres tâches à exécuter à l'intérieur du camp non à la base des artilleurs non avec les artilleurs je suis instructeur instrument je suis instructeur c'est à dire que quand on fait le planning mensuel de l'artillerie puisque c'est le russe les russes passe par moi pour communiquer avec les artilleurs dans les pratiques divers et tout ce qui s'ensuit et dans la théorie et tout ce qui s'ensuit parce que il ne parle pas français et même s'il parle ils ne nous ont pas montré ils parlent donc je communique volontairement il n'y a pas de problème c'est comme ça et donc à part vos rapports avec les russes vous êtes instructeur je suis instructeur oui voilà mais quand vous allez chez les russes vous perdez énormément de temps avec eux c'est vous qui le dites est ce que c'est vrai est ce que c'est faux et pendant ce temps vous abandonnez vos tâches principales d'instructeur à l'intérieur du camp où on a besoin de vous non c'est vous qui le dites non non c'est vous qui le dites et je l'ai souligné quand une fois sur les russes nous perdons ensemble beaucoup de temps c'est vous qui le dites non mais écoutez écoutez maître le mouya on vous a on vous dit de faire ça mais après les heures creuse qu'est ce qu'il faut faire mais je ne savais qu'une heure une heure de temps je rentre je sais pas ça ne veut pas dire que c'est criminel ou c'est quoi je n'ai jamais dit que c'est criminel mais vous ne prendrez non plus beaucoup de temps avec les riches en rénonçant à vos activités principales à l'intérieur du temps alors que ce que vous faites avec les riches ne s'inscrit pas dans le cadre d'une mission officielle vous le faites à titre volontaire c'est vous seul qui savez quel intérêt et vous avez dit les riches ce sont vos beaux vous avez dit que vous avez une femme russe ce sont vos beaux et vous avez intérêt à les grandir en guinée voilà bon maintenant et le 19 dites moi les premiers contacts que vous avez pu avoir avec votre commandant d'unité le colonel pascal faya mara non on n'a pas trouvé j'ai pas trouvé le colonel pascal faya mara j'ai trouvé la balle la du jeune l'aï touré qui était là qui donnait les ordres j'ai dit à bon colonel il ya bon collège on va faire on va organiser la défense circulaire du parc de l'artier en cas d'éventualité j'ai dit ok on est resté là on a placé les hommes et on est resté en stand by un quartier consigné c'est tout ça c'est le matin ça c'est le matin voilà jusqu'à minuit le 19 vous n'avez pas eu de contact avec votre commandant d'unité le contact jusqu'à minuit vous n'avez pas eu d'entrevue ou de contact avec votre commandant d'unité pascal faya vous n'avez jamais arrivé au camp non pascal faya mara est venu de suite oui est ce qu'il est venu un peu après moi oui est ce que il vous a trouvé en position comme vos deux collègues touré et conaté mais bien sûr s'il te plaît monsieur le président je demande encore le colonel saut n'a pas à me dire s'il te plaît vous savez monsieur le président je peux je peux adopter la même attitude désagréable à son égard mais qu'il le rétire ce mot moi encore moi ça suffit ça suffit oui qu'il le rétire colonel vraiment ici on s'adresse aux autres avec respect vous comprenez merci vous êtes un militaire vous connaissez ce que c'est un édite respect un mc le président je rétire maman voilà merci bien moi je vous appelle colonel j'aurais pu vous appeler directement mohamed sou maintenant encore une fois je demande à quelle heure de la journée du 19 vous avez eu votre premier contact direct avec pascal faya mara non je peux pas le dire parce qu'elle va mara est venu de sitôt que je suis venu il n'a pas eu beaucoup de minutes mais comme on était dans les dispositions à prendre moi j'étais dans les coins j'ai placé les hommes je l'ai vu il s'est garé au beau milieu les gens ont créé garde-boue il dit bon le garde-boue à savoir prenez les dispositions et tout ce qui s'en suit mais moi j'étais avec les hommes tout autour du camp et de l'archerie mais en contact avec laïtouré c'est laïtouré qui dirigeait les trucs parce que je ne peux pas diriger je suis pas adjoint voilà et donc vous n'avez reçu d'instruction que de l'adjoint et non de pascal lui-même toute la journée du 19 ouais je travaille avec lui toute la journée toute la journée du 19 à toute la journée du 19 oui mais ils étaient tous là il était là mais pascal pascal donne les ordres il était là j'étais là avec les autres tout le monde était là en stand by ils nous ont préparé on a mangé et on a continué le stand by jusqu'au lendemain et vous quel rôle précis particulier vous vous avez joué le 19 de 7h30 jusqu'à midi à l'intérieur du temps puisque rien n'était encore sûr et clair au domicile du chef de l'état je suis d'accord vous êtes arrivé bien sûr en retard au domicile disons à votre base à 7h30 ayant appris la nouvelle à 6h30 c'est vous seul qui se pouvez dire ce que vous faisiez entre 6h30 7h30 c'est pas ça ne peut pas être important vous êtes arrivé à 7h30 entre 7h30 et midi quel rôle particulier vous avez joué là bas non mais quel rôle particulier je vais je suis sous ordre on nous a dit déplacer les gens pour la défense circulaire du du parc de l'artillerie on a placé les gens et de temps en temps on passe je pose avec les gens bon comme ça l'enthousiasme au sein de l'artillerie et c'est ça toute la journée on est resté là on attendait les orbes de l'écurie de la haute oui est-ce que vous étiez présents au rassemblement au premier rassemblement du 19